Ou moi peu importe, est-ce que c'est vraiment important ? Allez, venez ! Non, c'est pas super important. Je suis sur Flashland, héros, 67 000. Qu'est-ce que vous voulez que je vous confesse, monsieur Davy ? Et la cèbre du YouTube, on le tire 3 ! On va aller voir en ville. Alors, c'est bon, on a enlevé la cocaïne. Maintenant, je suis un homme nouveau. Donc, pour me dire, vous m'avez dit que si bon, je peux utiliser le tager ? S'il y a quelqu'un qui m'agresse ? Oui, parce que vous avez le permis de port d'âme, on l'avait passé récemment, vous vous rappelez ? Ah oui, c'est vrai, j'ai tous les droits en fait ! Oui, à ce niveau-là, c'est les droits. Merci la chèvre, comment tu vas ? Un an d'abonnement à cette chaîne. Et quand vous avez le permis de port d'âme, vous pouvez aller à la munition, vous choisir un pistolet si vous le souhaitez. Ok héros, c'est noté. Euh... Très bien, très bien. Bon, y'a là ! Faut qu'on retourne aux affaires. Business is business. On va essayer de booster votre fréquentation de magasin, ça va ? Avec des clients. C'est vrai qu'on a toujours des magasins à l'heure de cette ville. Allons, je t'ai un tour. Allons-y. Plus, j'ai un tour sur nos magasins pour voir si un business est toujours bien installé. Ça marche. J'espère que j'ai pas de concurrents, entretien. Non, 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 y'en a pas eu, j'ai bien vérifié. Même Dovie, je commence à l'aïe. Le seul truc qui va venir dans peu de temps, c'est un coffee shop. Un coffee shop ? Il faut absolument qu'on organise nos barbies vins à la synagogue. Vous savez où on avait mis la synagogue ? Oui, oui, je me rappelle. D'accord, très bien. Bon, on avait une bijouterie et quelques magasins de textiles. Oui, c'est ça. Je t'en mets nos magasins, là, Monsieur Dovie. Ouais, ça va Seb, il faut qu'on se parle, en fait. T'as pu aller au fait ou pas ? Bon, tu me dirais en privé. T'as pu aller au chalet ? Salut gringo du 11. Ah, tu vas de main ? Ok, nickel. Bah, tu me feras une webcam dès que tu y es. Tu vas me faire une webcam to come hot. Enfin, une visioconférence comme ça en direct. J'aime bien voir les choses en direct. Tu prends les photos, mais en plus de ça, tu me fais un live. Voilà, on est chez vous. Ah, bah enfin. Bon, est-ce que j'ai toujours des clés ? Normalement, je les y ai. Attends, je vais voir sur le... Ouais, je vais au ski. Je vais en Suisse, les mecs, pour ceux qui veulent skier avec moi. J'ai tenu à ce que votre magasin soit toujours propre, bien tenu. Et je suis venu voir... D'accord, méchant ou les vendieux ? J'ai recruté du vendus qui travaillait à Iram. Euh, je ne sais pas. Après, il est quand même le temps. Qu'est-ce qu'elles sont là ? Ah oui, c'est vrai. On ne travaille pas, c'est vrai. J'ai oublié. C'est pour les transports, il y a les grèves en ce moment. Donc, on l'autorise à quitter. Oui. Demain, c'est le bordel, il paraît. Oh, putain. T'es avalé ? Est-ce qu'il y a des Suisses qui nous regardent du côté des Diablerais ? Parce qu'il y a un subterrain qui est de Valais aussi, je crois. Il est de... Vous voulez que je vous présente le juge et le procureur ? Comme ça, vous voulez les habiller ? Vous voulez me présenter qui ? D'ailleurs, il devait quoi, monsieur McGill ? Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Oui, c'est lui. Vous l'avez présenté. Il traîne toujours avec sa misto ? C'est un femme qui est sire de pute. Ah, ils ont divorcé. Ils ont divorcé. Oui, ils ont divorcé, mais il est atteint d'un cancer de la prostate. Il a deux mois encore à vivre. Mais monsieur Maisonné, qui est chirurgien... Lausanne, c'est pas le Valais ? Merde. Peut-être une solution, mais fort coûteuse. Et c'est pour ça que je suis arrivé. C'est que c'est moi qui vais débourser financièrement pour sauver le juge. Je n'ai pas suivi les mecs, il a dit quoi ? Merde. En gros, je paye et je sauve le juge. D'accord, vous payez et vous sauvez le juge, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé ? Je dois payer 350 000 dollars de chirurgie pour sa prostate que monsieur Maisonné va faire. Et la femme, elle est où, la pute ? La pute de service ? Ah, alors, la femme de monsieur le juge, elle est avec monsieur Maisonné, maintenant. Monsieur Maisonné, je ne sais pas qui c'est déjà. C'est le professeur Maisonné, si, si. Ah oui, l'espèce de... Comment il s'appelle ? Le philosophe ? C'est le type qui nous a passé le permis de mort d'armes, le test psychologique. Oui, oui, il était assez spécial, lui. Oui, oui, je m'en souviens. Ça va, il se met bien, il s'est tapé une bonne petite pute. La femme du juge, quoi. Oh non, il y a quelqu'un qui a été... La femme du juge, mais j'espère qu'il n'a pas dû refaire coucule, hein. Bah, ils ont divorcé, donc onné, ils sont tranquilles. D'accord, allez, y'a là. Il y a de la clienté, là-bas, derrière. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on... Le projet, maintenant, on va essayer... On va essayer de... Le projet, c'est que vous rencontrez du monde et que vous fassiez parler de vos magasins. Ou de vos business. Vous parlez business. Montre mon... Quoi ? Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Non, pas vous, pas vous, pas vous. Excusez-moi, pas vous. Oui, vous vous êtes trompés, monsieur. Attention, hein. Qu'est-ce qu'ils ont ? Qu'est-ce qu'ils ont ? Excusez-moi, hein. Bonjour, messieurs. Qu'est-ce qui se passe, ici ? Bonjour. Bah, rien du tout. Bon, Dov ! C'est le retour du douvi, ça va ou quoi ? Ça va ou quoi ? Vous êtes qui, vous ? Mais Dov, Dov, là. Je suis connu, je suis connu sur centier. Oh, la vie de ma mère, vous avez un crâne des cheveux, on dirait un arbuste. Est-ce que vous, lui, Bob Sinclair avec son Bob, là ? Non, c'est monsieur Van, ça. Je vois qu'il va se foutre de nos gueules, je vois ça. Ouais, c'est moi. Bon. Eh, franchement, eh. Eh, ça va, je rigole, je rigole. Parce qu'ils ont une répartie, attention. Ils vont vous terminer. On rigole, vous avez une belle coupe, hein. Ah, vous avez une belle coupe. D'accord, ça va. Tu vois qu'on attaque sur le physique directement, c'est très intéressant, tout ça. Une belle coupe ? Eh, monsieur Van. Eh, reste tranquille, Arthur et les Mini Moïs, d'accord ? Et toi ? Et t'as quoi, en fait ? Ah, c'est des bons, c'est des bons. Je suis devenu l'un des plus gros businessmen de la ville. Gros businessmen de la ville ? Oui, c'est la moitié des magasins de textile du nord de cette ville. Et j'ai une synagogue d'amorion. Abdel, 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 fais attention, fais attention. Eux, c'est des goulots, eux. C'est de l'humor, c'est de l'humor, c'est des gars. Sans se voir, c'est des bons gars. Vous êtes tunisiens ? Ah, vas-y. Non, je suis pas tunisien, je suis algérien. Ah, algérien. Moi, j'étais à Tunis. J'étais à... Suivez à Girma. A Girma ? Enchanté. On est où, là ? Eh, on est dans la vérité six mois, là. C'est con. Moi, je suis blanc. Moi, je suis blanc. Je viens de Belgique. Ah, ça change d'un coup. Je sais pas comment on lève les mains, mais j'aurais bien dit qu'il s'en bat les couilles. Et... Ah, je décolle. Bon, là, il va falloir être dur mentalement. Bon, c'est pas allé. On a beaucoup de Belges ici, c'est nos voisins, vich. D'accord, t'es bien. Non, mais Dov, c'est un escroc, c'est un escroc. Comment c'est un escroc ? Le mec, il a la moitié des bagages là. Arrête, tu m'as gratté 50 000 sur la moitié que je t'ai vendu. Arrête. Comment ça ? C'est business. Y'a là, les affaires sur les affaires. Qu'est-ce qu'il me raconte, lui ? Qu'est-ce qu'il me raconte, lui ? Qu'est-ce qu'il me raconte, lui ? Frérot, t'es sûr que t'es Tunisien ? Frérot, t'es sûr que t'es Tunisien ? J'étais sur Sentier. On est juif de confession. Juif de confession, c'est pas ce qu'il me semblait. Oui, je suis juif. Et alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi tu rigoles ? Non, t'as pas tant de parler, frère. Tu vois, moi, tu m'as jugé à ma façon de parler. T'as dit que t'es Tunisien ? Je te dis non, je suis Algérien. Moi, j'ai senti que t'étais juif. Voilà, c'est tout, y'a rien. Y'a pas de soucis. Donc, t'es un Tunisien juif ? Oui. Dans le textile, ouais, c'est ça. Dans le textile, pourquoi tu rigoles ça ? Dans le textile, écoute-moi bien. T'as rencontre le mec, salut, je suis un Tunisien juif, dans le textile. C'est comme ça que tu parles avant ? Je suis mort de la vie. C'est les trois mots que caractérisent un monsieur de vie. Je ferai un retour en arrière dans ma vie. Je pense pas qu'on aurait des nouveaux clients avec ceux-là. Vu leur style ? Ça sert à rien d'en laisser ma carte et faire du business avec eux. Quand je vois que la moitié de ces personnes, je vois qu'ils sont fringués chez Primark, et ils osent ouvrir leur gueule. Sur la vie de Tata Soussana, ils m'ont pris pour un jb. Yala ! Qu'est-ce qu'il passe ici ? Le mec, il est habillé. Comme Ronald Wizzley dans Harry Potter, il vient nous juger quand même. Respecte-nous, frérot, parce que... Ouais, là, on est bien habillés, wesh. Allez, c'est ça. Ils sont bien habillés. Je vous donne des coupons de réduction derrière les dix, tu vois, derrière les t-shirts. Moi, c'est pour ça. Je te fais moins 90% sur la connexion de cette saison. Allez, c'est pour toi. Yala, passe au magasin. Je te ferai un style. C'est pour moi, c'est pour moi. C'est pour moi 90%. Oui, c'est à vous qu'il s'est intéressé, en fait. J'en sors, si vous faites un... C'est bon. Ah, le bâtard, regardez. C'est à vous qu'il s'est intéressé. Ah, le bâtard ! Attends, mais M. Van, là, votre style est un peu... M. Van a très très joli style. Ça lui va très bien. Comment ça, maître, c'est un avocat ? C'est un avocat. Vous s'habille chez moi ? Oui, je m'habille chez M. Devis. Derrière, machin-là, vous-y, hein ? Regardez, les petits mots cachés intérieux. Souviens ? Ah, par contre, mon pote, t'es bien habillé. T'es de la haute, si tu veux. Mais par contre, critique pas les affaires primaires de Hamid Bourelem. Y a pas de problème. Vas-y, va t'habiller chez lui. Va t'habiller chez lui, tu vas voir. Vous servez du prêt-à-porter, c'est primaire. Ça fait du business. Y a pas de problème. J'ai aucun souci là-dessus. Mais sauf que ça donne une idée un petit peu sur vos styles. Vos moyens. Ouais, mais ça veut rien dire. Bah, y a le dicton qui dit montre-moi comment tu t'habilles, je te dirai qui tu es, cher monsieur. Vas-y, la vie de ma mère, il veut que je lui sorte ma bite, lui. Non, je ne suis pas de ce bord-là. La vie de ma mère, hein. Fais attention, mon pote, hein. Fais attention, ça fait 42 ans d'être touché, elle peut vite te mort, hein. En dix autres, tiens, ce qu'il voulait dire par là, c'est que vous avez des dégaines de schlag. Même dans la vraie vie. Oh, par contre. Voilà. Parce que là, vous êtes en prestat, c'est ça, hein. Je suppose que vous êtes là pour faire des affaires. Mais c'est pas une tenue adéquate, c'est ça. Y en a un des gars qui a payé ces deux boloss pour venir nous faire un... Je sais pas moi. Je sais pas moi, c'est un sketch. Y a une cagarelle qui est cachée quelque part. Je ne vous permets pas de me parler de boloss, monsieur. Ça, c'est bien envoyé. Avec ta voix de merde, on dirait le robot dans Borderland, si tu m'en racontes. Voilà, mais reste tranquille. Vous l'avez bien giflé. Monsieur, je ne comprends pas ce que vous dites. Avec un peu de chance, j'espère que vous l'avez bien griffé aussi. Comme ça, il va choper des MST. Bouge pas, je vais te sortir un règle du robot Borderland. Gitodo s'a bloqué devant ce genre de réplique. Vous savez, M. Truman, nous n'avons pas de temps à perdre ici. Je ne comprends pas son langage. Il n'a pas plus de 300 mots, j'ai du mal à suivre. Ce n'est pas grave. Nous avons l'occasion de traiter avec d'autres personnes, M. Truman. Nous devons déguerter. Oui, on va fréquenter 2-3 clés potentiels qui lient. Allez, y'a-la ! Oui. Je pars comme après. La chemise rose, c'est un hommage à moi ? Le quoi ? Quoi ? La chemise rose. Je me suis inspiré. Je me suis dit… Oui, c'est un hommage à vous parce que vous avez une dégaine de Tarlouze. Allez, on y va. Non, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. Non, nous n'avons pas des bons consens, M. Dove. On ne dit pas ça. On ne dit pas ça. Oui, si ça, si ça, si ça. Arrête tes conneries. Il s'appelait combien, M. Dove ? Si ça continue, j'enviens à me dire de la mabouche. Je me dis, mais trop mal. Comme le savon. Comme le savon. Oui, oui. Ecoute, écoute, écoute. Regarde, c'est ta voix. Regarde, écoute. Qu'est-ce qu'il me raconte ? Je sais pas. Attends, je te montre. Je te fais écouter une vidéo, t'as la même voie. C'est plus ça, c'est un mot qui les a essayé, merde. La voix, c'est pas ça. Je vais vous dire qui je suis vraiment. Je vais vous faire une réplique. Vous allez me dire, ah oui, c'est vrai. Vous êtes prêts ? Vas-y. Obélix, viens. On va frapper des romains. Ah ouais, Astérix. Hé hé, Obélix, avance, avance. Hé hé, le mévéleux, le mévéleux, le mévéleux, le mévéleux, le mévéleux. C'est son gros ventre. C'est lui, Obélix. Ah ouais, j'ai pas le ventre. Le mévéleux, le mévéleux. Le mévéleux, le mévéleux. Comment je le tiens bien ? Eh bah vraiment, c'est dur. On a Obélix et Astérix devant nous. C'est vraiment le vieux de gonfois. C'est vraiment le vieux de gonfois. C'est trop gentil. Non, il est fixe. Ça sent Van. Non, trois gens, c'est autre chose. C'est un autre. Mais je l'aime bien, moi. C'est moi et particulière aussi. Attendez, attendez. J'ai une question. Vraiment, vraiment, vraiment. Vous êtes de vrais personnes ou c'est un sketch là ? C'est à nous de retourner la question. C'est un prank, je crois. C'est un prank ? Vous trouvez la caméra, ça ? Allo, la caméra. Welcome Mr.Prank. It's for my YouTube channel. Follow me. One million subscribers. It's for my prank. Maître Van. Comme vous le voyez, nous avons affaire à des rigolos. Il est plus sérieux. Des fois, quand il parle, je ressens un peu de malaise. Des fois, même quand il parle, j'ai envie de faire ça. Tu vois ? Me mettre ici et... Qu'est-ce qu'il est tombé ? Ouais, j'avoue. J'ai pensé. Les gars, j'ai quelque chose d'important à faire. A mon avis, c'est plus même pas les bousses. Donne ton numéro. Donne ton numéro. Venis, maître Van. On va les faire un tour à point sur lui. 87 56. Venis, on va les faire un tour à point sur lui. Allez, au revoir, messieurs. Putain, monsieur Montiel. Au revoir. Obélix. Bonne soirée. 87 56. Il faut qu'on se dégage. Ils n'ont pas l'air d'être ouf. Euh... Apple Onset, le 13. Du grand RP à la rillerie, vu. Maître Van, nous n'avons rien à soutirer. Gueux. Ouais, ils sont bizarres, hein. Ils s'habillent pas très bien. Pour notre business, il faut de nouveaux investisseurs. Des gens qui ont de la... Comment dire ? De la pointe, du caractère, du charisme. Mais un peu de culture aussi. Ils ont manqué certainement. Mais pour ça, il faut que je vous fasse rencontrer les patrons d'entreprise. Oui. Il faut absolument qu'on agrandisse nos locaux. Comme je vous l'ai dit. Il y a un quartier qui m'intéressait. Mais il faut savoir qu'il y a des gangs là-bas, maître Van. Et je peux pas traiter avec eux. Vous l'avez bien vu. Ça a fallu mener à notre perte. Merci tout à l'heure. 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 Je voulais tout débrouillir. Oui, mais on peut pas rentrer... Je voulais tout débrouillir, faire un centre commercial et faire des magasins prêtes à portées. Je sais, je sais, je sais. Non, il faudra trouver un autre moyen de trouver les clients. Merci à Pepita et merci à Peps. Merci les gars. Venez, on va au véhicule. Merde ! Putain, pourquoi ça me sort ? Il a pas tourné. Dengel ! Il tournait plus. C'est normal, il tournait plus. J'ai ma GoPro. Pépita, un Pépita, un Pépita Zé. Mais en même temps, Pépita, c'est très bien. C'est hommage, bien sûr. Pyramide. Vous pensez vraiment qu'au dungeon d'endroit, Maître Vannes, on va rencontrer des gens de la haute ? Côté où les mecs qui citent les autres streamers, les gars. On s'en bat les couilles. Les modos, s'il vous plaît. Tapez le gourdin, dungeon de club. Les hommes d'affaires. Vous avez le droit de penser à ce que vous voulez les mecs, mais vous avez le droit de troller, mais pas d'insulter ou de traiter les autres. S'il vous plaît les mecs, faites-le avec finesse si vous voulez le faire. Ok les gars ? Vous avez le droit de critiquer, vous avez le droit de donner votre avis les mecs. Putain, j'ai planté. Mais pas d'insulter gratuitement les mecs, ça je te l'ai pas. Ou de la violence, faire preuve de, comment dire, l'animosité. On s'en bat les couilles, on est plus haut que ça les gars. On est pas comme les autres. J'ai cramé l'autre streamer dans son stream. Je l'aime pas. Je l'aime pas, je vais dire, mais contacte-moi sur les streams de Riri, comme ça j'ai passé la télé et je montre bien que je suis un haters. Je suis le guignol, je déverse ma haine partout, j'ai passé la télé. C'est très marrant ça. Comme ça il va y avoir les dramas. J'aime bien les dramas. J'ai payé les insultés Riri dans les streams. Non, non, les modos go, go charger les mecs. Ouag. Voilà, voilà. Il y a une e-mod pour ça les mecs, c'est très simple comme dit Junivince. Il y a une e-mod qui est guignol. Ça suffit amplement, pourquoi tu cherches autre chose ? Voilà, ça suffit voilà. D'ailleurs, merci Twitch d'avoir autorisé à mettre cette e-mod. Elle marche pour tout les mecs. Si vous avez quelqu'un que vous appréciez pas, vous dites, voilà, lui c'est les guignols Riri. C'est les guignols. C'est très bien. De toute façon, c'est une e-mod qui a été accordée par Twitch, enfin qui a été autorisée par Twitch. Vous n'allez rien avoir les mecs, rien avoir. Non, non, on comprend rien Axuel à ton truc. Hop, je te Téo. De ce moment, ils vont te la retirer. C'est à dire que... Dites-lui que les mecs, faut pas qu'ils décrochent, faut pas qu'ils décrochent. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Bon les mecs, je pense pas qu'on va trop traîner les mecs sur... Là, c'était juste pour... A la base, je voulais juste tester pour savoir si ça marchait. Mais là, c'est bon, ça marche. On est de retour sur Clashland. On ira refaire du JP avec Wiz. Je voulais pas trop traîner les 23 ans, 5 ans. Je voulais faire autre chose. C'est les guignols. Justement, il n'y a pas assez Téo aussi là, justement. Il en manque beaucoup. Ouais, bon modo, bien sûr, vous pouvez la mettre. Bon allez, il me faudrait... Je mettrai pas d'avis parce que je le connais pas, donc pourquoi tu veux que je donne mon avis ? Je voudrais 3 non-sub pour valider le sub-mod, les mecs, avant de démarrer le live. Goteo Trunksen, ça c'est du classique. Mettez-lui 20 minutes. Merci à Holtes. Merci à Nitrox. Merci à Tsarayevo. Merci à Crack. Merci les mecs. Ah, le serveur, il marche pas. Les gars, commencez pas à DDoS, les mecs. Sérieusement, le serveur, il a rien à voir dans l'histoire. J'espère qu'ils ont une bonne protection anti-DDoS, hein. Parce que le nombre de streamers qu'il y a dessus. Moi aussi, je... Par contre, ce con... S-E-Tami, c'est C-E-A-Y-A-X-L-M-D-A. Salut Switch Boy. Bon, j'ai pas de modo ce soir. Qui veut être modo, tiens, modo temporaire ? Pour m'aider. Qui veut l'être ? Un mec équilibré qui ne troll pas trop dans le chat. Qui écoute mes instructions. C'est une corvée, les mecs, hein. Je vous préviens déjà, les mecs. C'est une corvée. Vous êtes prêts, les gars, ou pas ? Par contre, il n'y a pas de bannes autorisées sans autorisation, les mecs. Non, France Gall, il la troll. Euh... Chewbacca, peut-être ? Non, Chewbacca, non, non. Trop de troll, qu'est-ce que... Memento, vas-y, Memento, tiens. T'es le seul modo de la soirée, hein. Donc, t'es rassuré. T'es le seul modo de la soirée, hein. Donc, t'es rassuré. Non, non, de toute façon, il est en... Il est en... Comment dire ? Il est en test. Ouais, mais Steve Ring, regarde, tu lui ai demandé un submod, tu ne l'as pas mis. Tu vois ? Ça manque de réactivité. Alors que vous êtes un... Attends, un. Ce soir, vous êtes un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze. Vous êtes onze modo et il n'y en a pas un seul qui l'a fait. Euh... Oui, mais c'était bon, après... C'était bon, on avait eu les trois, en fait. Dès que je compte, dès que tu vois que j'en compte trois, Steve Ring... Bah, tu mets le... Bah, il fait accidentier avec ma voiture ! Salaud ! Aïe, aïe, ça claque ! Je vais... Je vous laisse ici, il y a la soirée qui va commencer. Moi, je vais chercher ma voiture, ça va ? D'accord, moi, je vais commencer à sympathiser, il y a des gens sympas ? J'espère. D'accord, très bien. J'espère que je ne vais pas vous retrouver au seul ou dans une voiture de police quand je vais revenir. Allez, je vous laisse ici et j'arrive. Vous voulez que je vous prenne une boisson ? Euh, prenez-moi... Malibou, fraise. Non, non, prenez-moi... Un... Comment ça s'appelle ? C'est quoi les concrets connus, les gars ? Un Spritz ! Un Spritz ! Comment ça s'appelle ? Un Spritz ! Un Spritz, oui. Un Spritz ? D'accord, un Spritz. Un White Spritz. Ok. Oui, oui. Un Blu Lagoon. Un Blu Lagoon. Un Blu Lagoon. Donnez-moi une piña colada. Oh, ça va être sympa, on va passer du bon moment. Oh, regardez-y. Il y a un Pipcho, quoi. C'est pas très cachère tout ça. Un Spritz. Super bon ch'boule. Oh putain ! Il y a une Orme Unibar. On ne peut pas être banni là-dessus, les gars. Ah, parce que moi, c'est le monsieur de la Sécurité. Tu veux voir quel effet ça fait ? Non, 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 non. Bonjour, monsieur le rite de la Sécurité. Je voulais savoir. Ah, c'est pas ce qu'il écrit sur mon truc, ou quoi ? Je vous demandais quand même pour avoir une confirmation, monsieur. Pas besoin de vous entrer. Ouais, 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 c'est de la messe inscrite. Dis-moi, il y a quoi ? D'accord, je voulais savoir. Votre établissement, il est privé. Je vois 10 personnes à l'entrée. Ah, si tu veux, tu peux rentrer. Si il serait privé. Ah, il n'y a pas de privé à rentrer. Oui, oui. Tu as de l'argent. D'accord, ne vous en faites pas, j'ai de l'argent pour consommer. Ah ouais, vas-y, attends. Lève tes mains, je vais te fouiller. Sinon, comme ça, on va voir si tu peux rentrer. T'as quoi sur toi avant que je te fouille ? Ah, c'est bien, un contrôle de sécurité, tout le monde. Tout le monde passe par là. J'ai simplement une arme de toute défense. Ok, ok. Bah, lève les mains, je vais vérifier. Mais si, pour lever les mains. Merde, à chaque fois, je suis atrophié. Ah, pointe les doigts vers le ciel, ça me suffit à s'habiller. Ah, comme Ahmed Bench. Vous servez. Comme quoi ? Je pointe toujours. J'avance toujours de point levier. Comme Ahmed Bench. Ah, voilà. Comme Ahmed Bench, ouais. C'est quoi ? C'est quoi ? Voilà. Bon, t'as quoi comme... T'as quoi comme armes ? Ah, l'une, si elle ne me fait pas un peu. Y'a là. Ah, tu vois que tu as un taser ? Tu travailles pour la police ? T'as l'ouge ou pas ? Non, c'est la sécurité privée. Ah, vas-y, vas-y. Rentre, 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 rentre. Y'a quoi ? Merci, y'a là. Ah, j'ai besoin d'argent pour les caisses à l'intérieur. C'est... Hein ? Tu racontes ? Oui. Ne vous inquiétez pas ce qu'il se passe à l'intérieur. C'est à l'intérieur. Ah, tu fais ce que tu veux. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Je ne veux pas de soucis, je veux juste regarder. Non, non, vas-y. T'inquiète. D'accord, très bien. Merci, passez une bonne journée, messieurs. Vas-y. Hola, hola. Bon, alors l'équipe ? Mais toi, vas-y, on me fait un tour. Pour toi, c'est bon. C'est bon, j'ai été fouillé. Je peux rentrer. Bonjour. Qui vous a fouillé ? C'est monsieur de la sécurité, juste derrière. Mais c'est moi-même. Moi, il me faut juste votre carte d'identité, monsieur. Vous êtes qui ? Vous êtes qui ? Arrêtez. Vous n'êtes pas de la sécurité, c'est sûr. Bon, regardez la porte, je vais la fermer. Voilà, voilà. Ne vous rentrez pas, voilà. Donc du coup... Ah bah si elle est ouverte, regardez. Maintenant, je la referme. Donc du coup, monsieur, venez sur le côté. Je vais vous fouiller à mon tour et je vais vous demander votre carte d'identité. C'est quoi ça ? Vas-y, vas-y, je rentre. C'est vrai que c'est cet établissement. Bien, bien sûr. Attendez, je vais parler à votre collègue. Venez avec moi. Mais... Je vais l'arracher. Votre... Comme je vous dis, votre collègue, il m'a déjà fouillé. Je vais parler à lui fouiller. Mais passez-moi juste votre carte d'identité, monsieur, s'il vous plaît. D'accord, je ne vais pas jouer à votre carte. D'accord. Moi, je ne vous ai pas fouillé, monsieur. Sors. Non, mais c'est... Curly. Venez, je vais vous fouiller. Oh putain, c'est trop lourd. Voilà, je vais mettre votre carte d'identité. D'accord. Ce n'est pas gratuit. Et je lui ai mis ma carte d'identité. Il y a les tripes du tout à faire payer ce soir. Ah, d'accord. Bah ça, c'est très bien. Y'a là. Car vous êtes un juif. Ok, monsieur Aaron. Oui, je suis un juif. Je vous fais une petite facture de 200 $. Vous avez donné votre carte d'identité. Merci pour la carte. Vous êtes juif ? Non, non, non. Non, ça a duré ces 200 $. C'est pas bien, mon 50. Enfin, depuis que je travaille là, en tout cas. Moi, je vous ai payé. Je vous ai réglé la facture. C'est bon, cash. Allez, y'a là. Attends, attends. Faut le faire payer. C'est bon, on a payé, on a payé. Tranquille, tranquille. Respirez, monsieur. C'est bon, tranquille. Respirez. Ouais, c'est bon, c'est bon. Bon, mon collègue va faire la facture. Ah, tout le monde sort. Tout le monde. Arthur, fais lui la facture. Moi, je ne peux pas les faire. Bonjour, madame. Je vous laisse mon manteau. Ah bah non, il n'y a personne. Il n'y a personne, en fait. Tenez. Il y a une danseuse. Qu'est-ce que c'est que ce bordier ? J'ai payé 200 $. Alors qu'il n'y a même pas une seule danseuse. Ah, si, il y en a une là-bas. Bonsoir. 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 Je me présente bien. Yala. Allez. Écoute-moi bien. Mademoiselle. Oui. Oui. Il y a quelqu'un qui nous parle, là. Je suis en train de vous parler, mademoiselle. Celle qui est en string, là. Allez, dansez. Oui, oui, je danse. Voilà, très bien. C'est bien. Voilà, yala. Il est là. 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 C'est qu'elle dandine bien, mademoiselle. Ça, ça me plaît. J'ai un ami qui va arriver. Il est pété aux as. D'accord. Vous n'en faites pas. Vous en aurez des billets, hein. Allez-y, sa dandine. Et voilà. Y'a pas une petite musique pour ça, là. Pour mademoiselle. Eh, DJ. Eh, la con de Taras, l'espèce de sbeple. Le DJ, là. Elle est en train de s'indigner, là. Il lui faut de la musique, là. Mademoiselle, c'est une goye. Vous êtes juive. Non. Ah, pas du tout. Vous avez fait ça toute votre vie, on dirait, hein. Ouais, à peu près, ouais. Ça me présente bien, hein. Vous savez, il y a une semaine du théâtre. Ça va, ça vous plaît, monsieur. Oui, ça me plaît très bien. Ça me plaît. Ça me plaît beaucoup. Je pense que le prix est justifié de l'entrée, hein. Pour avoir une femme aussi qualitative. Regardez-moi ces reins. Regardez-moi cette chute de reins. Regardez, elle présente bien au niveau du boule, hein. C'est presque l'arrêt au niveau de la barre. Allez, à là. Faites quoi dans la vie, monsieur ? Je suis business man. J'utilise la moitié des magasins textiles au nord de cette ville. J'ai aussi le synagogue. Ah ouais. J'ouvre un bitboard. Vous êtes de la sécurité, c'est ça ? Non, 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 non. Je viens en tant que client aussi. En tant que client ? Ah ouais. C'est un ami qui va s'installer, là. Regardez ce qu'elle est en train de faire, là. Ça, c'est une rideuse. Vous savez, les femmes comme ça, c'est les femmes qui prennent possession, qui t'aspirent l'âme quand elles te ride. Ah, j'avoue, j'avoue. Euh, France Gall, s'il te plaît. Tant qu'il avait raison, vous êtes une vrique. Donc c'est une quai. C'est bien, ça. Si ce n'est qu'à moi, je vous aurais sorti de cette misère, mademoiselle. Ah, mais je vais bien, vous inquiétez pas. Non, mais je vais très bien. J'aurais proposé une dote avec 50 chameaux. Est-ce que tu veux commencer ? Est-ce que tu as de l'argent ? Est-ce que tu mets des billets ? Elle sera proche de toi, t'entends ? Oui, oui. J'ai des billets. J'ai des billets. Vous voulez un petit truc pour... Vous voulez une petite danse privée, monsieur ? Pour passer une meilleure soirée, monsieur. Une petite danse privée. Une petite danse privée, attendez. Oh là là, vous, je suis ennuyant. Mais monsieur. Attendez, il y a ma femme. Bonsoir. Oui. Ouh là, bonsoir, mademoiselle. Ouh là. Maître Van, mademoiselle est très chaude. Elle voudrait nous faire une danse privée. Il faut lui mettre des billets. Oui, oui, oui. Mais j'ai un peu d'argent. Attendez, je vais vous donner un peu d'argent. Mais comment je lui donne ? Comment je lui donne ? J'ai jamais fait ça de ma vie. Mademoiselle, vous pourriez vous rapprocher pour qu'on vous donne des sous ? Ouais, pas de souci. Mais elle est sérieuse, là. C'est donc ça, le RP, aujourd'hui ? Si vous dansez plus proche, ça sera mieux. Regardez-moi, je n'oublie de la langue du Présil. Bonjour, mademoiselle. Je m'appelle Georges et voici mon ami Davy. Enchanté de vous rencontrer. Enchanté. Vous avez un très joli corps, mademoiselle. Merci. Oui, vous vous présentez très, très bien. Et... Monsieur Davy ? Oui, 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 oui. On pourrait la prendre pour le magasin ? Il le présente bien ? Oui, je ne sais pas si elle... Elle fait du double emploi, je ne sais pas. Peut-être qu'elle lui ferait ça et de la journée. Demandez-lui, demandez-lui. Demandez-lui. Si vous voulez travailler pour moi, il faut lui présenter bien. Il faudrait séduire ma clientèle. Je dis bien, il y a un magasin. Ça dépend parce que moi, la journée, je suis EMS. Donc, je ne sais pas si j'ai le temps. Là, je jonque déjà entre deux boulots. Ouais. Je suis avec les patients de toutes les manières possibles. Vous êtes de la médecine et donc vous nous montrez le corps humain dans notre... L'anatomie. Oui, si la médecine, c'est en profondeur. Très bien, très bien. J'ai souvent raté mes courses de sexualité à l'école. C'est incroyable, ça. Regardez comment elle se dit. Mais attends, elle a trop de talent. Je la vois bien faire des spectacles, des pipe shows dans le monde entier. À Las Vegas. Merci à vous, je l'ai donné. Y a son père là. J'aurais dû aller dormir, je le savais. En plus, regardez, c'est certainement une femme semi-cougar. Regardez, regardez, c'est son soutien-gorge. C'est du Léopard, ça. Oh putain. Je suis un émoin. Je suis tout émotionné. Je suis sûr, moi. Je transpire. Quand il y a des jolies femmes, je perds un peu les moyens. Messieurs Darmes. Je vois que vous mettez un peu d'argent. Vous voulez une danse privée peut-être, messieurs ? Une danse privée ? Maître Vanne, qu'est-ce qu'on fait ? On accepte ? Combien ça coûte ? Quatre mille dollars, monsieur. Je te jure. On y va, les gars ? Je veux bien la payer pour mon ami. Y a pas de souci. Ben écoutez, venez me voir. Incroyable ! Maître Vanne, c'est trop dogneux. Maître Vanne, je vais tout seul avec elle. Oui, c'est très bien. Ma gueule. Effectivement, je vais tout seul avec... Non ! Je vais me faire balle. Il est moche. J'ai le droit ou pas ? Hum hum. Moi, je paye et lui, il profite. Y a pas de souci. Jess. Mais vous voulez pas qu'on le fasse à Dieu ? Maître Vanne, je vais être impressionné par cette deboutille. Monsieur Poupée, tu veux juste rentrer danser avec toi ? Non, c'est rien. Ah, vous pouvez lui donner, monsieur. Ok, continuez à rentrer danser. D'accord, je vais lui donner, je vais lui donner. Je mets la main dans ma poche. Merde, comment on fait ? Bah aucune. Faut du talent, c'est tout. Je te laisse patienter justice, je vais la chercher. Ah, je taquine. Je pourrais tout suivre. Je taquine, je taquine, je taquine. Vous suivez mon pli, vous suivez mon pli. Allez, je venez avec moi. D'accord aussi. Très bien. Il va me donner les instructions. Ouais, c'est ça. A tout à l'heure. Oh non, mais il passe un bataille, il me laisse tout ça. J'ai bon une vidéo. D'accord ? Oui ? Ne touchez pas la danseuse. Vous pouvez lui parler, si elle vous répond, tant mieux. A l'époque, je vais vous répondre. D'accord, très bien. Vous avez un show d'approximativement 2, 3, 4, 5 minutes maximum. D'accord, très bien. Voilà. Non, non, j'écoute. Si elle me demande, par exemple, de lui mettre le petit bouton, je le fais ? Ah, si elle vous dit que vous pouvez, vous pouvez. D'accord, très bien. Voilà. Je vous laisse patienter juste ici, normalement, il devrait arriver. J'aime bien, ouais. J'aime bien tous les animaux, moi. Oh putain, ça me gêne. Bah c'est du faux, c'est du synthétique. Je craignais ça un genre de ma vie. Mais non, bah oui. Je vais pas mettre de la vraie peau sur moi. Ça veut dire, ça... Tain, t'es... Poufoune. Je le fais ou pas ? Putain, non, je voulais pas faire ça. Il m'a laissé dans la merde. La limite, avec Metro Man, ça aurait été marrant. Tiens, ton RP... Ou au pire, je vomis. Putain, il faut que je trouve une scène pour... Pour arrêter brusquement là. La danse. Au pire, je gis instante, non ? Je gis. Je fais... Sœur Gipsy propose de danser avec elle. Tiens ta scène. Bouffe la chaîne en deux... Elle arrive pas ? T'accord, très bien, je prends mon mal en passion. Oui, vous inquiétez pas, ça va bientôt arriver. Il y a une danse privée. Eh oui, elle arrive. Vous aviez cru que c'était vous qui... Non, je vais pas faire une nazite, non, non. Tombe amoureux et demande leur mariage. Sinon, tu fermes les yeux. Je vais pas voir. Jis direct et demande un remboursement à la patronne. Non, non, mais non, les gars. Non, non, on peut pas Jis direct, les gars. Y a pas attouchement. Y a pas violing. Il y a... Attention, dans quelques secondes, il y a tout à vous pendant un petit relax de temps. Il y aura de la musique, etc. Ou ça va être... Alors là, je ne sais pas. D'accord, très bien. Là, c'est la décidée. Vous aimez quoi comme style de musique ? Si la première fois, je ne sais pas, je veux. Elle ressemble sur la musique peut-être pour discuter avec elle. Je ne sais pas ce qu'elle me fera. Je vais perdre mes moyens, je pourrais pas... Euh, c'est fermé. Ah ouais, je n'ai pas les clés non plus. Ah bah... Appel au revoir. Le phare en faisant... Mais non, mais là, le personnage, il n'est pas comme ça, Banditzer. Il ne va jamais mettre les mains. Ou alors, il va mettre les mains comme les puceaux, tu vois, quand ils font une faute avec une meuf. Genre, il la tient comme ça, il touche l'épaule comme ça, tu vois. Avec les doigts quand ça finit. Euh, la vie. Depuis... Depuis... Depuis le truc. Eh ouais. C'est moi, je m'énerve, y a quoi ? Merciiii... Elle est lourde, la porte. Elle est lourde ? Attends. Ah ouais, non, c'est bon. Merci, Cloud Crown World. Allez, régalez-vous, monsieur. Surtout, vous touchez pas. Oh, mademoiselle. Oui, je ne vais pas toucher. Enchantée, mademoiselle. Me présentez Dovie. Dovie pour les intimes, votre prénom ? Jess. Chantez. Eh, Jess. Très bien, on va faire une petite danse. C'est aussi la première fois pour moi. Je suis un petit peu intimidé. Où dois-je aller ? Allez, vous êtes première à droite. Ouais, vous voulez en vrai. Ah, c'est plutôt la gauche, mais tranquille. Je peux me mettre ici, c'est bon ? Ouais, parfait, c'est ouf. D'accord, je m'assois. Tu redis. Putain. C'est quoi la combinaison pour s'asseoir, les gars ? L'animation. Je me suce instant, ou pas ? Ouais, tu as dit, je me mets à l'aise. J'essaie de faire un petit peu comme vous. Vous pouvez retirer votre veste, si vous voulez. Allo, on va bien s'amuser, toi et moi. Est-ce que vous allez faire ça après ? Comme ça ? Oui, oui, oui. Je vais faire ça, oui. C'est très bien, j'aime bien les mouvements comme ça. C'est comme dans les films. Elle rigole. J'ai vu aussi faire ça comme ça, là. C'est très bien. Comme ça. Comme ça, je veux. Voilà. Vous voulez faire comme moi, c'est ça ? Oui, comme ça. On va essayer de danser ensemble comme ça. Voilà. C'est nickel. Il y a du d'olive. Voilà. Il y a beaucoup de beurre. On danser ensemble en bidon, comme ça. Allez. Allez. Allo, y a nous. Mélodie, chamele. Oui, chamele. Oui, chamele. Chamele, chamele. Chamele. Il y a eu. Super bonne cette danse. Voilà. Je presse comme ça. Allez-y, mademoiselle. Allez, j'envoie les jetons. C'est comme ça. Comme au jackpot. j'ai dit que c'est jackpot à l'égal à visionne bien c'est bon allez la pougne et à la pougne et à ce super bon subit il ya un bon petit bit comme tout mademoiselle merci vous avez un corps divin je suis toujours étonné pourquoi vous travaillez dans ce milieu j'aurais bien parce que ça me plaît ça me plaît il ya beaucoup de beurre là il ya beaucoup de beurre comment ça soit attendez je m'achoisse attendez comment ça soit ma position oh là là mais elle est chaude vous écartez bien je vois qu'il y a de la souplesse c'est important la souplesse quand on danse si je peux me permettre vous avez les seins en forme de poivre j'aime bien c'est la forme préférée les seins en forme de poivre comme ça bien écarté elle s'est menée tout en démoin oh putain c'est dommage que maître man ne m'accompagne pas il aurait aimé voir ça quelle danse magnifique vous me rappelez Brikazara quand elle était jeune je connais pas sans chemise sans pantalon ce soir nous irons chanter sans chemise sans pantalon en plus si vous passez au magasin je pourrais vous faire des petites promotions sur votre lingerie vous travaillez où ? oui dans le nord du site ville j'ai des magasins textiles dans le quartier il y a les bijouteries pas très loin je peux toucher la qualité de votre lingerie s'il vous plaît je me permettez pas de vous toucher pour savoir la matière c'est quoi c'est du taffeta c'est du textile c'est quoi comme textile ? synthétique ouais c'est en grande partie du synthétique c'est du synthétique c'est très bien ça et les balles qu'est ce que vous avez ? c'est quoi c'est du synthétique ? euh de la dentelle c'est 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 la première fois que ça m'arrive j'ai cru même ma femme a jamais fait ça de ma vie heureusement qu'elle est pas à elle il reste la télavive mais j'en profite Faites rien de mal hein ? Non, je caresse avec les yeux, je regarde avec les yeux ! Je fais rien de mal ! Une claque c'est quoi là ? J'ai envie de rajouter un petit peu ce que vous faites. Je peux rajouter pour vous faire une petite claque, une petite claque, une petite claque ! Une claque, je sais pas si vous avez le droit. Le monsieur il a dit que vous avez juste qu'à m'autoriser, c'est bon j'ai le droit. Ah bon vous êtes sûr ? Ryan, il a le droit de me mettre une claque ? Ça dépend si t'es d'accord. Ouais je suis d'accord. C'est quoi déjà la claque ? Ça dépend c'est combien de suppléments. Ah je sais pas, c'est pas moi qui fais les points. C'est toi qui t'arranges, la claque c'est pour toi, c'est bénef. Euh... vous voulez mettre combien ? Vous voulez mettre combien pour la claque ? Pour une claque, on va peut-être négocier, vous me connaissiez, je suis juif. Allez, avec les intérêts. Allez, deux petites claques, deux petites claques, allez on va dire... Allez, 500$ pour une claque. Allez, parfait. Allez, on va y aller, y'a la ! Ah, la première ! Ah la la ! Ah, ah la la ! Ah, y'a beaucoup de bœufs ! Oh, j'ai entendu trois claques là ! Ah ! Ça fait quatre ! C'est quoi ces bruits là ? Oh calme toi papy un peu quand même ! Excusez-moi, ça va j'ai payé ! C'est bon, c'est bon. Je me calme, je me calme. Ça fera mille dollars hein ! Oui aussi ! Attends-y, mademoiselle aussi ! On dit souvent jamais 204 ! Non les gars, je mets un... Pourrais-je vous mettre un petit doigt dans le nombril ? Non, non, non. C'est ma spécialité, j'aime bien les nombrils. Pourquoi vous les... Non, c'est un peu bizarre ça quand même. Vous avez une nombril en plus cosy, j'adore ça ! Un seul jet, un seul mot de toi ! C'est ça le problème ! On vous autorise... On vous autorise un minimum si vous voulez tout manger ! Exactement, on me le dit souvent ! Ouais, bientôt tu vas lui dire... On est dans la main, je prends le bras ! Allez, râssis-toi dans ton fauteuil là ! Ok, je me reste ! Avant que je te fasse sortir ! Un fou, bientôt il va lui dire je peux te bouffer ! Merde ! J'en fais la première ! C'est quoi le genre de herpé les mecs ? Sérieusement ! Il y en a qui font ça celui-là ! J'ai bien coincé un dur dans le temps comme ça ! Bip 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 ! Ah c'est la fin là, ça fait déjà plus de 5 minutes là ! Si bon, j'ai encore du râme et j'ai rajouté ! C'est bon, ça fait 6 minutes qu'on y est là ! Non, non, non ! Encore, encore ! J'aime bien, j'aime bien ! Représente bien cette moiselle ! Allez ! Vas-y Jess, on peut y aller ! Elle continue à danser, en plus elle est bien souple ! J'aimerais tellement faire des prises de catch avec elle ! Pour une souplexe arrière ! J'aimerais tellement reprendre respire ! C'est ce que j'entends ! Allez Jess, tu peux y aller ! Par-dessus la troisième corde ! Par-dessus la troisième dentelle ! Allez ! Allez, on sort s'il vous plaît ! Merci beaucoup mademoiselle ! Ça vous a été divine ! Merci, j'espère que vous avez aimé ! Oui, j'ai aimé, j'ai bien apprécié ! Je vous règle directement le petit bonus ? Euh, vous réglez euh... Oui ! Ouais, si, prends, prends ! Vous avez proposé combien ? Elle t'a dit ? Elle t'a dit je coûte les billets ! J'avais dit combien ? 500 dollars ? J'avais dit quoi ? Par contre là, le petit supplément, ça reste entre nous ! Euh oui ! Monsieur ! Rapporte à toi ! Oui, oui, oui ! Je rapporte à personne ! Merci mademoiselle ! Tu commences à dire que tu as touché le cul de la danseuse ! C'est moi, je viens, je te pète le cul ! C'est bon ? Oui, je sais qu'en général, vous autorisez pas, c'est interdit ! Anthony ! Je regarde dans mon portefeuille ! Si bon mademoiselle ! Merci ! Bon, je suppose que pour ce tarif là, il n'y a pas de finition ! Non, non, il n'y a pas de finition ici ! Mais c'est un... Ah là, elle est du balai là, avant que je te fasse sortir ! D'accord, c'est bon aussi, vas-y, vas-y ! Excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi ! Oh, t'as 62 ans, t'as une femme ! Allez, du balai ! C'est quoi la touche pour euh... Putain, il a envie de kiffer, hein ! On ne veut pas bouger, il est à l'aise ! Allez ! Je pourrais vous contacter pour... Oui ! Pour qu'on puisse boire un verre un ! Pas de problème ! Professionnel ! Oui, c'est... Oui, bien sûr, pour... Comme je vous ai dit, j'ai des magasins, je pourrais vous sponsoriser de la lingerie ! Ouais ! Comme ça ! Pas de problème ! Si ça vous intéresse, voilà ! Ouais, ouais, ça m'intéresse, ouais ! Mais j'ai bien géré ou pas, les gars ? Du coup, vous notez ? Ah oui, je suis prêt à l'autre, attendez ! Notez, les gars, notez, je vais l'ajouter ! Euh, 45-07 ! Et vous mettez Jess ! C'est 555, je crois ! 5-107 ! Ah, attendez ! Merde ! Je crois que je suis en train de vous y appeler ! Euh, non, vous ne m'appelez pas, là ! Putain ! Putain ! Merde ! Bon, vous me direz, je... Bon, monsieur, c'est pas qu'on vous appellerait d'autres clients ! Envoyer, envoyer, envoyer un message ! Oui, je vous envoie un message, je vous envoie un message, je vous envoie un message ! Comme ça, on verra si c'est pas mon téléphone qui bug peut-être, je sais pas ! C'était quoi, 555 ? 45-07 ? Attends, deux secondes ! Ah ouais, mais il y a du clair, mais après je fais comment pour avoir ma prime aussi ! Ah, tranquille ! Tout ce que tu danses, moi je suis payé ! Ah, c'est bon, j'ai reçu ! C'est bon, j'ai reçu ! Si, moi je vous ai envoyé un petit message, c'est bon, vous avez le point... C'est bon... Pour une fois, qu'on me donne pas un faux numéro, en général, c'est ce qu'ils font, les p'tits et demoiselles ! Non, 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 ne t'inquiétez pas ! Ah, vous faites quoi, vous ? Ah, vas-y, sors de là, je crois ! Merci, au plaisir ! Du coup, quand c'est comme ça, quand on termine, comme ça, on se fait la bise ou... ? Devant pour intervenir ! Hum, comme vous voulez ! Ok, je vais vous faire la bise ! On attend devant ! Ah ouais ! Je vous en prie ! Content de vous avoir connu où vous êtes ! Jess ! Jess, en sorti, Jess, et douvie, douvie pour les intimes, voilà ! Enchanté ! Au revoir, Jess, et bon courage pour votre travail, c'est pas évident, hein ! Merci ! Vas-y, vas-y ! C'est qui les pignerons, là ? J'ai passé un super bon bon revoir ! J'ai fait quelque chose que personne n'a fait en plus, les petites claques ! Merci ! Bien vu, mon gars ! Oh, qu'est-ce qu'il s'est passé de... Qu'est-ce que je sais vraiment, monsieur ? Merci pour le cocktail ! Avec plaisir ! Moi, c'est Abda, et toi ? Euh, Lexi ! Alors, comment ça s'est passé ? Hop là ! Pour moi, je... Ça s'est très très bien passé ! J'ai pu lui mettre des claques ! J'ai rajouté un petit bonus, bien évidemment ! Merci beaucoup, maître Van ! C'était un moment très disquit ! Je vous en prie, je vous en prie ! Vous allez passer un bon moment, c'est le principal ! Euh, laissez-moi vous introduire, monsieur Dovy, je vous présente, maître Amadeus, avocat, qui travaille avec moi ! Amadeus Mozart ? Euh, oui ! Vous êtes intermittent ? Vous êtes intermittent ? Non, 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 pas du tout, pas du tout ! C'est juste que j'ai le même nom ! Ah, j'ai bien, j'ai dit ! Dov, Abitbol ! Je vous présente, monsieur Dovy, Abitbol, voilà ! Et vous faites ? Je suis Gérard d'un magasin de textiles, BDG ! C'est pas vrai, c'est Astérix et Obédix ! C'est à vous quoi, les mecs ? Oui, qu'est-ce qu'ils nous racontent ? Obédix ? Ah bah, regardez ici, l'avez-vous ! Qu'est-ce qu'il est encore le sosie de Matpokoran raté ? Oh, calme-toi ! Eh, tu voulais une petite bière ou pas ? Parce qu'on m'a donné une petite bière, tu l'avais ou pas ? Non, c'est Gérard, je bois cashier ! Tu bois cashier ? Je ne sais pas ce qu'il veut, Jean Youssef, mais à chaque fois, il nous importune ! Qu'est-ce que vous vendez, vous avez ? On doit se sentir seul ! Oui, bon, c'est pas clair ! Et donc, tu as déjà le textile ? Oui, je me suis travaillé dans le textile, c'est un businessman, il est sur le commerce au nord de la ville et... Il doit se sentir seul ! Oh non, c'est pas cool ! C'est un bâtard, en fait ! Tu en veux dire ? Oui ! Intéressant ! Oui, attends, je regarde la matière, qu'est-ce que vous voulez comme matière ? Parce qu'il faut que je commande mes textiles, mes tissus... Je suis très souvent en cashier, généralement. D'accord, très bien ! Peut-être de la pilus, nous avons ça ! Peut-être de la pilus ! Après, un tissu un peu plus, on va dire, confort et lourd pour l'hiver, parce qu'il va faire froid, malheureusement. Alors, c'est-à-dire, l'intérieur des coutures, peut-être en cashmere, etc. Ou alors, vous voulez deux modèles, deux versions, une version été, une version hiver, c'est ça ? Bah plus, on va partir sur des versions hiver pour l'instant, parce que les étés, je ne pourrais pas encore la sortir, mais deux, trois costumes en version hiver, ça pourrait être intéressant. D'accord, on peut vous faire servir à prendre commande. Alors, je vous ajoute. Eh, Maître Wren, vous voulez servir d'intermédiaire ou je cherche de me dire exactement de la faire ? Vous devrez le faire vous-même, ce serait mieux. D'accord ! Faites-vous votre clientèle, faites-vous un carnet, faites-vous un répertoire... Dupont et Dupont, on l'est tenu en tout. Attends, mais je veux prendre des contacts alors que les mecs ne sont jamais en RP sur CERN. Monsieur Wrenoté ? Attends... Euh, ouais... Vas-y, je fais genre des mecs. Vas-y, sur ton téléphone. Oui, c'est bon, voilà, c'est comme ça qu'on fait. 14-07. Maître Édouard Amadeus. Attendez, je vais vous envoyer un texto. Voilà. Avec votre nom et votre prénom, comme ça je suis sûr directement. Voilà, je vais vous envoyer un texto. Parfait. Vas-y pour mon costume. Monsieur Devy, vous sentez le sexe ? Ça crée flair, Maître Van. Oui, comment vous avez senti ? Elle s'est froutée à moi. Je reconnais l'honneur d'une femme, Monsieur Amadeus. Oui, j'ai même senti un petit peu ses cyprimes quand je l'ai claqué. J'ai pu la claquer. Vous avez eu le droit de la toucher ? Oui, j'ai eu le droit de la toucher, mais chut, on ne doit pas le dire à personne. Normalement, c'est interdit. Mais dis-donc, elle vous aimait bien, hein ? J'ai eu un très bon feeling avec elle. J'ai pré-soir tout le monde. Oui, mais... Monsieur... Monsieur Sherlock... Dupont, je ne sais pas comment vous appelez. Ne dites surtout à personne. Elle m'a des housses. Elle m'a des housses. Elle m'a des housses, Monsieur. Oui, ne dites surtout rien à personne. Normalement, on n'a pas le droit de le faire. Oui, oui, ça, c'est entre nous. C'est dommage que j'ai le glanc sec. Parce que, en temps normal, je devais dire, mais je n'ai pas réussi. J'ai failli, mais voilà. Ah, d'accord. J'ai demandé à les doigts et le nombril, mais elle n'a pas voulu. C'est dommage. Elle a trouvé ça très particulier. Oui, c'est pas grave. Je referai une scène de doigting prochainement. Ça vous dit si je prends des cours de séduction, vous les prenez avec moi, Monsieur Levy ? Oui, oui, pourquoi pas, oui. Histoire de la séduire, j'ai pris son numéro parce que je lui ai promis de la lingerie. Elle passerait au magasin. Donc avec un peu de choses, c'est là où je pourrais conclure. Et comme ça, je vais pouvoir... Vous savez qu'avec ma femme, c'est de l'histoire ancienne. Et maintenant, j'aimerais passer à autre chose. Sinon, j'ai des blue balls. J'ai pas envie d'avoir un gros problème de couilles bleues. Oui, je vous comprends, je vous comprends. Monsieur Abadeus, vous calmez, vous calmez. Vous puissiez entendre toutes ces conversations qui resteraient privées, qui restent privées, je l'espère. Bien sûr, toujours le secret, le secret avant tout. Monsieur Levy ? Regardez derrière vous, il y a deux demoiselles elles pourraient bien présenter pour votre magasin. D'accord, en tant que vendeuse, oui. Attendez, on va les amortis. Allez-y. Faites un petit saut et allez-y. Merci beaucoup, c'est gentil. T'inquiète, pas de soucis. Bonjour, mesdemoiselles. Bonjour, monsieur. Bonjour. Puis-je vous offrir à boire ? Ça va, merci. C'est gentil. Je viens à vous parce que j'ai, comment dire, j'ai sorti en vous un potentiel d'une très très bonne vendeuse. En effet, j'ai un magasin de taxi dans le nord de cette ville. Je me présente. Deux vies à beatball. Écoutez, j'entends très mal, il y a beaucoup de... Rapprochez vos oreilles. Rapprochez vos oreilles, aide-moi. Oui, oui, oui. Voilà. Je suis dans votre espace vital, mais ne vous en faites pas. Je suis quelqu'un de très gentleman. Et vous, vous savez-vous ce que sont vos projets ? Je vous écoute. Vous avez un très bon parlé. Vous avez l'air de bien savoir vous exprimer. Je suis prêt à vous offrir un contrat de vendeuse. Il y a un magasin textile dans le nord de cette ville. Je ne sais pas si vous travaillez. Je suis désolé de vous débaucher, de me prendre comme ça, mais je vois en vous un certain potentiel. Et pourquoi pas, plus tard, devenir gérante de ce magasin où... Tout le monde dort, s'il vous plaît. Tout le monde dort. Si... Attends, je paye, je dois sortir. Quel genre de textile ? Alors, nous avons des tissus très très nobles. Ça marche, mais depuis que vous êtes là, c'est bon. Ça devrait y aller. Ah oui ? Nous avons aussi des pièces déjà faites. J'étais dans le chantier. J'ai une grande expérience. Donc, je cherche des vendeuses actuellement qui pourraient, comment dire, amener de la clientèle. Il va falloir sortir. Vous vous présentez très très bien. Je ne connaissais pas du tout. C'est où ça, dans le nord ? Près de la bijouterie. Près de la bijouterie. Près de la bijouterie. Voilà, exactement. Je ne sais pas, je passerai en tout cas, parce que ça m'intéresse vachement. D'accord. Puis-je prendre vous ? Vous êtes madame ? Oui, bien sûr. Madame Chiara Miller. Chiara Miller. Et vous ? Monsieur Dove. Je me regarde. Ah, monsieur le juge, monsieur le juge. Enchanté, Dove. Je ne sais pas, je vous présentez Maitre Amadeus ici. Est-ce que vous pouvez sortir, s'il vous plaît ? Oui, deux secondes. Il est revenu. Deux secondes. Je suis en train de prendre un numéro de téléphone. Il va me déranger ce bébé, là. Qu'est-ce qu'il me raconte, lui ? Alors, du coup, c'est le 555-08-52. Et un plaisir pour rencontrer votre magasin, enfin, pour visiter votre magasin et en parler. Je m'envie. C'est bon, voilà, je vous ai envoyé un message, s'il vous plaît. C'est des relations professionnelles. Qu'est-ce qu'il me raconte où je bêbe, là, putain ? On ne peut même plus parler de demoiselle, franchement. S'il vous plaît, sortez. Oui, on va sortir. On va sortir, on va sortir. Excusez-nous. Ouais, parce que là, c'est urgent, urgent, urgent. C'est-à-dire ? Qu'est-ce que c'est ? C'est la sécurité, c'est quoi ? S'il vous plaît, monsieur. Un alerte à la bombe. Allez, messieurs d'Amazon. Alerte, voilà, il y a un terroriste dans l'établissement. Il faut sortir vite. Vous voulez-vous m'accorder une danse ? Je ne suis pas sûre qu'il vienne. Bon, monsieur, je vais vous sortir de force. Bon, c'est bon, on y va, c'est bon, on rigoleit. C'est bon, c'est bon, allez, y'a l'art. C'est bon, monsieur. C'est incroyable, on est en train de discuter professionnellement par là. Il nous dérange. Madame Cara, je vous tiens la porte. Voilà, après vous. C'est gentil, merci beaucoup. J'ai vu le preuve. Nile, 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 Nile. Oui, on va se mettre de côté. Allez, venez, venez. En vendeuse, les gars, je l'apprends ou pas ? Tiens, mais en plus, vous êtes très bien habillé avec un certain style. Vous avez un charme divin. C'est gentil, merci beaucoup. Tiens, ça reste très bien. En plus, vous avez une belle allure, une belle allure, ça j'aime bien. C'est gentil, trop de compliments. Je vous contacterai ultérieurement et comme ça, on fera l'entretien en profondeur, voilà. Avec plaisir, avec plaisir. Et sinon, vous avez travaillé sur vos références et travaillé dans quel domaine avant ? Alors moi, j'étais en tant que militaire et je travaille au vigneron actuellement. Et je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas très bien payé. Ah, vous mettez la boîte dans le temps. Donc si je peux trouver... Oui, d'accord, très bien. C'est ça, exactement. Vous verrez du beau monde, nous avons des clients très prestigieux, hein ? Oui. Écoutez, avec plaisir. Il n'y a pas de soucis. Avec une prestance pareille, il n'y a pas de raison, hein ? Je crois que tout le monde attend, c'est quelqu'un qui... Par tout hasard, mademoiselle, excusez-moi. Oui ? Vous connaisseriez pas d'autres femmes qui seraient tentées de travailler pour Monsieur Dovie ? Alors là, des femmes, je n'en ai pas rencontré énormément, mais elles sont un peu tous folles, un peu dans leur tête, hein ? Je ne vais pas vous mentir. Ah si, il y a Ellie, 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 qui est sûrement ici, quelque part. Elle n'a pas peur de se saluer. Là-bas, au bout. Attendez, je reviens. Je devis que j'ai pris des cours de séduction, on va les voir après. D'accord. Bon, ça serait mauvais genre de, comment dire, du draguer mes vendeuses, hein ? On essaiera avec d'autres... Pas tout de suite, pas le premier jour, pas le premier jour, pas tout de suite. Oui. Vous les payez grassement, vous les traitez bien. Oui. Et doucement, à part après, vous glissez dans leur vie. Oula, il y a un homme qui a été tasé. Euh... Donc du coup, les gars, je sors avec mes vendeuses. J'en ai déjà deux. Ah non, l'autre, elle ne veut pas. Elle... Je sens avec la vendeuse. Mais c'est Haram ou... Vous avez eu chaud à l'intérieur, monsieur David ? Vous êtes tout transpirant. Attendez, vous venez me dire que vous voulez qu'on constitue un harem pour moi, et comme ça, je les ramène là-dessus d'Aviv. Bah, d'abord, il faut les amener dans votre commerce, qu'elles travaillent un peu pour vous, qu'elles aient la confiance, et après... Oui, oui, ils arrivent. Excusez-moi. Oui ? Bonsoir, messieurs. Du coup, voici. Oui, bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. Enchanté de vous connaître. Je me présente. D'Orva Bilbois. J'ai rend des magasins de Texas du nord de Selville. Il y a votre collègue, enfin votre ami, je ne sais pas quelles sont vos relations. Je vais la contacter prochainement pour un entretien pour être vendeuse dans mon magasin. C'est un magasin, comment dire, de haute couture. Nous vendons des produits de très bonne qualité, avec des matériaux... D'accord. Que vous avez dit ? Je pense qu'il a constitué une équipe de vendeuses qui, par la suite, vous travaillez très bien. C'est ma femme. Pourquoi pas être manager dans mon équipe ? Dans mon magasin. D'accord. Elle se situe à votre boutique ? Attendez, j'ai entendu rien du tout. Elle se situe à la rue de la boulangerie. Euh, la rue de la bijouterie, pas la boulangerie. Pardon ? Rue de la bijouterie. Rue de la bijouterie. Ah d'accord, très bien. Ok. Ok, ok. Seriez-vous intéressé ou vous travaillez dans quoi ? Dans quel domaine alors, mademoiselle ? Euh, là, un domaine un peu moins féminin, je suis mécano. Ah bah c'est très bien. Alors, mademoiselle, juste avant, elle me disait qu'elle travaillait dans... Elle était militaire. Donc c'est très bien. Moi qui aime l'ordre, ça va filer droit dans mon magasin. C'est très bien. Y'a là ! Y'a là, comme ils disent là-bas. Euh, bah écoutez, je peux prendre votre numéro. Et là, je peux te parler deux minutes, stop. D'accord. Très bien. Attendez, je vous donne mon numéro. Attendez. Oui. Bien. Faudrait que vous sautiez après. Très bien. Je vais le faire. J'aime bien s'outiller aussi. Ouais. Je suis vraiment heureux parce que, vous savez, ça fait quelques temps que je recherche et j'en trouvais pas. Ouais, je comprends. Vous avez le profil adéquat pour être ma vendeuse. Alors, 555-09-00. Vous êtes monsieur ? Euh, Dove. Dove Habitbol. Habitbol. Et dans Habitbol, y'a... Y'a... Voilà, c'est Dove. Dovie. Y'a Habit. Y'a Habit, comme les vêtements. Y'a Habit, exactement. Dovie ou... Ou Habitbol ? C'est mon prénom, Dove. Dove. Mais Dovie pour les intimes. Vous m'appelez Dovie. Ok, bon, j'ai mis Dovie. Hop. Dovie, voilà. C'est très bien. Avec un petit Y à la fin. Ça y est là. Je vous envoie un petit message. Ah, attends, c'est une voiture. Bah écoutez, j'y réfléchis et je vous recontacte. Oui, c'est très... Mais merci, mais c'est à vous en tout cas. Merci de la proposition. Vous êtes madame ? Ellie Smith. Vous avez reçu... Teddy comme le... Comme le petit nounours. Non, Ellie. Ah, Ellie. Ellie. Comme il y est de données. D'accord, très bien. Comme Ellie Semoon, hélicoptère et tout ce que vous voulez. D'accord, très bien. C'est l'outil. Merci beaucoup. Merci à Vin52. Merci à Moon. Bonne soirée, monsieur. Bonne soirée, mademoiselle. Merci. Madame, bientôt. Mademoiselle, alors vous êtes... Oui. Donc c'est bon, j'ai pu avoir son contact. Merci à vous. Un plaisir, un plaisir. Donc on essaie de constituer une belle équipe, là. C'est très bien. Contente que vous l'amouriez avec vous. J'espère que voilà, ça sera facturé. J'ai même peut-être, monsieur Dovie, si vous l'autoriserez, l'émission des Reines du Shopping qui va peut-être passer dans votre magasin pour... Ah, c'est très bien, ça. Ah oui, mais clairement, je regarde et ça m'attire vraiment. Ah, c'est bon, il nous reprend. Venez, 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 venez. Rentrez, venez. Qu'est-ce qu'il nous veut, lui, encore ? C'est un perturbateur. Donc en gros, l'émission de production des Reines du Shopping ont proposé à monsieur Dovie de prendre ses magasins comme boutique pour les changements des candidats et candidates. Et donc il y aura peut-être des émissions qui vont se tourner là-bas. Non mais c'est super, ça. Vous avez de la chance. Vous avez de la chance. Ça sera en plein pour votre carrière, hein. C'est moi qui finance l'émission, c'est moi qui donne... Surtout pour vous. Oui, exactement. En plus, ça fera parler, ça rajoutera un petit peu de visibilité pour mes magasins. C'est très bien. Bien joué, maître Van. Oui, il vous a pris. Nous discuterons bien évidemment de vos émonuments, hein. De son salaire, etc. Prochainement, dans une rencontre un peu plus professionnelle, maître Van. Il y a encore une femme là-bas. Pour nos collaborateurs. Une femme, c'est bien. Je l'ai accosté. Attendez. Peut-être que nous avons une prochaine, une future coéquipière. Attendez. Pas de souci. Bon coin. Qu'est-ce qui se passe ? Bonjour mademoiselle. Il est sérieux pour toutes les meufs. Ah oui, maître Van. Vous avez fait mon... 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 Ah ! Mon divorce. Oui, oui. En cas où vous m'auriez oublié. Dites-moi, je vous présente monsieur Dom Abitbol ici. Dom Abitbol. Pour vous servir mademoiselle. Je me présente. Voilà. Je suis gérant d'un magasin textile dans le nord de cette ville, la rue de la bijouterie. Oui. Je recherchais une équipe de collaboratrices, des vendeuses pour mes magasins, etc. Et j'ai pensé à vous parce que je vous ai d'un oeil averti. Je vous ai un petit peu observé de très loin. Vous avez une très belle posture. Voilà. Vous pourrez servir également de modèle pour mes différents produits. C'est très bien. Ah oui, si vous voulez. Vous payez en extra ? C'est-à-dire en extra ? C'est-à-dire au niveau du disque ? Qu'est-ce qui se passe ? Oui. C'est quoi un extra, maître Van ? Un extra, ça veut dire que moi, j'ai déjà un contrat de travail, mais... C'est-à-dire que le supplémentaire, c'est un deuxième job. C'est un deuxième job. D'accord, très bien. Oui, oui, oui. C'est-à-dire que madame preste des heures chez vous et vous lui donnez fin de semaine. Voilà. Oui. Oui. Et ça me va très bien. Oui, c'est vrai que oui. Effectivement. Donc, ça ne serait pas du temps plein, quoi. Ah non, je ne peux pas en temps plein, hélas. Ce serait au besoin. Si vous avez besoin, vous m'appelez. On vous fera venir pour les... D'accord. Pour les grandes occasions. Voilà. Pour les essayages. Et si vous avez besoin d'être accompagné pour un repas d'affaires, il n'y a pas de souci. Bien sûr, habillez à vos frais et je vous suivrai pour vos repas. Il n'y a pas de souci. Et vos réunions. Et vos réunions. D'accord. Très bien. Ça me va, ça me va. Bon, Maître Van, je vais quand même prendre ses coordonnées. Merci, Maître Van, pour le deuxième job. Je vous en prie, mademoiselle. Merci. Une belle opportunité professionnelle pour vous. Ah oui, pourquoi pas, n'est-ce pas ? Surtout que nous sommes de la haute société avec Monsieur Deville. Il y a pas mal de bon monde et donc ça pourrait peut-être vous ouvrir quelque part. Oui, peut-être. Oui, ça m'intéresse en effet. Oui, et moi je vous retrait très bien des portes également. Si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Bon, je vais noter votre numéro. 555-2903. Ce sont des produits textiles. Monsieur Abadeus, venez, je vais vous montrer ma voiture. Monsieur Abadeus, c'est un de vos amis ? Attends-y. Oh, Monsieur ? Je crois qu'il est... Oui ? Voilà, c'est bon. J'ai dit en train de noter votre numéro. Ne vous en faites pas, je vous ai bien entendu. D'accord, et... Oui, c'est un client, c'est un futur client, oui. Vous m'avez donné votre nom, que je ne me trompe pas. Oui, je vous ai envoyé mon nom. Bien, c'est bien. Donc, si vous avez besoin pour les essayages, pas de soucis. Pour une escorte, pour une soirée, pas de soucis, je vous accompagne. Ah, très bien. Soirée Palace, Unicorn. Vous avez une double fonction, c'est intéressant ça, oui, c'est très bien. Oui, oui, oui. Parfois, je suis même danseuse en extra ici, s'il y a besoin. Ah bah, c'est justement, je suis allé voir... J'ai fait une petite danse tout à l'heure à l'Unicorn, et ça s'est très bien passé avec... Oui, mais vous étiez en privé. Mais moi, je ne fais pas le privé. Oui, c'était du... D'accord, très bien. Donc, vous ne faites que des danches en public, c'est ça ? Voilà, oui. Donc, même si je paye un petit extra pour une danse privée, c'est pas... On verra. Affaire à suivre. Ah d'accord, très bien, on verra. Moi, je viens pour de me connaître, vous verrez que je suis un charmant jeune homme. Enfin, jeune homme. Je suis un gentleman. Oui, vous avez l'âge de mon ex-marie, apparemment. Oui, vous avez de l'ambition, vous n'en faites pas. Oui, oui. J'ai de l'ambition, ne vous inquiétez pas. Ça va marcher comme sur des roulettes. Vous montrez de... Enfin, vous n'en faites pas, vous allez pouvoir débloquer ces portes-là, et vous toucherez les sommets, si vous voyez ce que je veux dire. Les sommets. D'accord. Ok, ça marche. Pas de soucis. J'irai jusqu'au bout du bout. J'irai jusqu'au bout du bout, je pense aussi, oui. Alors, merci. Enchantée de vous rencontrer. Merci et à bientôt, patron. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Point trop non plus, je ne le suis pas encore. Oui, mais... Au plaisir, mademoiselle. Bien charlotte. Vous avez la coca. A tous. Bisous. Bisous, bisous, bisous. Bon, ben là, c'est bon, j'ai trois meufs. Faites un petit sou, monsieur Dovie. Oui, c'est bon, j'ai pu avoir les coordonnées de la jeune demoiselle. Dites-moi, je me trompe, vous avez plus de 100% de taux de féminité dans votre téléphone maintenant. J, c'est incroyable. C'est incroyable. Je ne pensais pas avoir des succès auprès des femmes, mais il faut dire que j'ai encore un certain chien. Encore une, venez. Non, mais on va pas faire ça. Excusez-moi de vous déranger. Je présente, je suis Georges Van Bruegel. Je suis avocat. Je vous présente mon ami, monsieur Dove Habitbol. Je vais le laisser se présenter. Dove Habitbol. Enchanté de vous connaître, mademoiselle. Dove Habitbol, enchanté de vous connaître, mademoiselle. Dove pour les anciens. Je suis errant d'un magasin textile et pour ce qui fait mon affaire, il me faut plus de vendeuses. Et j'ai pensé à votre profil, je vous ai regardé d'un petit oeil averti et vous vous présentez très, très bien. Vous ferez une très, très bonne vendeuse. Désolée, mais tout à l'heure, vous parliez avec mon ami. Vous avez dit que vous aviez une agence de sécurité ou je sais pas quoi. Ah ! Comment c'est une agence de sécurité ? Il y a méprise, madame. Faut... Faut... Merde, ça y est, tu es grillé, puto. J'ai du mal comprendre alors, mais non. Je crois aller griller, ça y est. Bien joué. Franchement bien joué. Qu'est-ce qu'il me raconte, Zbib ? Bon. C'est peut-être moi, je sais pas. Ne vous en faites pas. Il se peut que par le passé, effectivement, il travaillait dans la sécurité. Mais aujourd'hui, je suis un homme nouveau et j'ai des magasins de textile. Je suis capable de vous faire travailler. À plein temps, si vous le désirez. J'aimerais récupérer vos coordonnées. C'est... C'est... C'est fou. C'est fou, il fait juste ton numéro. Non, parce que j'ai déjà un travail. Merci. Vous voulez pas un extra ? Un extra ? En tant que vendeuse ? Non. Non, je suis pas intéressée. Désolée. Pourtant, ça peut être un booster de carrière. Vous savez que vous pourriez monter manager. Ensuite, pourquoi pas être à mes côtés ? Manager dans un magasin de vêtements, oui. C'est pas n'importe quel magasin de vêtements. C'est de la haute couture. C'est du textile de premier choix. Mais bon, c'est pas grave. C'est quoi comme magasin ? Ça parle comment ? C'est la rue de la bijouterie dans un quartier triuppé de cette ville. D'accord, mais non, je suis pas... Vous commencez à cnoûter de l'oeil. J'ai bien vu dans votre jeu. Non. Vous essayez de me charmer maintenant. Pardon ? Vous avez dit quoi ? La manière dont vous touchez vos cheveux et votre regard. Vous essayez de me charmer. J'ai bien compris. Ça marchera pas. Parce que si vous voulez pas que ça parte plus loin, on va s'arrêter là. Oui, c'est ça. Rétourne-nous là. Allez, Maître Man. Oui. Bon, il y a peu de gagne à voir finalement. Mon menteur. Allez. Allez, au revoir. On va devoir décrocher. Pourquoi ? Non. Je sais pas pourquoi. Je te laisse un pas. Bonne journée. Wesh, wesh. Oh, wesh. Oh, wesh. Ça va déjà. Vous allez bien aller en exil feeling. Je sais pas ce qu'il se passe entre elle et moi, mais il y a comment dire des atomes crochus ou quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Non, 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 pas du tout. C'est juste une façon de vous dire au revoir. D'accord. Très bien. Très bien à votre jeu. Oui, mais tu veux quoi toi ? Rester là depuis toute heure. Qu'est-ce que ça s'est mal passé ? Je sais pas. Vous n'êtes pas intéressé à David déjà au travail, etc. Elle a commencé à me prendre de haut. Mais bon, c'est pas grave. Vous savez ce genre de femme ? C'est une femme qui vous ride. Une rideuse ? Oui. Qu'est-ce que c'est ? Regardez-moi son jean. Vous savez, les meufs en jean taille basse, les gens sont en général pas très bien. Je préfère les jeans taille haute, ça relève bien le bouboule. Vous êtes du milieu... Du milieu du boule, oui. Du huxer. Du huxer, oui. Je suis du milieu du huxer. Bon, écoutez, il y a du monde ici, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? On peut toujours pas rentrer, je crois. Bon, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? On peut jamais rentrer. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il prend ? Oui, parce qu'il y a une urgence, j'ai pas trop compris. Bon, on va prendre un taxi, on va devoir digapir. Mais voilà, on va prendre un taxi là. Eh bien... On peut vous déposer, mademoiselle, ma voiture. Vous déposez, vous déposez. Mais non, j'ai le taxi, regarde. Vous me déposez, vous ? Vous en faites pas, vous ferez que nous visitez frais. Allez, c'est pour nous. Moi j'ai ma voiture. Frais de service. Allez, on y va, frais de société. Allez, 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 viens, venez, venez, mademoiselle. Crac pas. Je suppose que vous n'avez rien contre les airbags, il est encore activé. Ça pourrait vous faire mal. Bon, c'est pas grave, je vous laisse la première place. Ah, on ne peut pas ouvrir, Maitre Val. Si, attendez, c'est ouvert, allez-y. Elle a la dalle, elle, hein ? Elle a un airbag. Hey ! Il y a des gens attirent, le policier. C'est l'évasion d'être argent, là, il m'a remboursé. Si je puis me permettre, vous pouvez désactiver les airbags. Ah ouais, d'accord. Ça marche. Elle n'a pas mangé depuis deux jours. Elle a la dalle ! Mais c'est un personnage, les gars. Vous pensez vraiment qu'elle a la dalle en IRL aussi ? Ah merde. Vous vouliez poser quelque part ? Moi ? Oui. Euh... Vous voulez voir les magasins de monsieur ? Ah oui, je veux bien. Vous allez voir, nous avons dit... Vous allez me montrer tout ça. Vous allez me montrer tout ça. Oui, vous allez me montrer tout ça. Oh, ça tire, ça tire. Ah oui, j'ai entré en temps. Il faut absolument conquister le zone. Oui. Oui, je suis parti. Qu'est-ce qui se passe dans cette ville, Maitre Val? Il y a encore de la mafia, des gangsters ? Il y a du banditisme, oui, il y a du banditisme. Mais je pensais que vous aviez réglé ça. Vous étendez en relation avec les services de police en plus. Je suis avocat. Il y a beaucoup de criminels qui ont été condamnés et ça, oui. Mais après, vous savez, la criminalité, un est attrapé, l'autre est de nouveau sur le marché. Bon, qu'est-ce que vous aimez comme vêtements en général, à part les strings, enfin les vêtements, les sous-vêtements ? Euh... Je n'ai pas vraiment de... Il faut que ça soit quelque chose qui m'aille très bien, qui me mette en valeur. Donc je peux tout... Tout porter du moment que je sois mise en valeur. Et que ça puisse... Et que ça puisse, en effet, plaire aux autres femmes pour qu'elles puissent acheter. Donc il faut rester dans le correct. C'est-à-dire, la maille, on a ça aussi. On a du léopard également. Ça irait très bien. Ben, je ne sais pas si la ménagère met du léopard en faisant son ménage. Dans certains milieux, oui. Elle veut un plan à trois. Mais Goteo, les mecs qui inventent des scénarios porn. Goteo, Yako, Rike, enfin les gars, les modos, s'il vous plaît. J'ai exactement ce qu'il vous faut. J'ai des cerouelles. Vous voulez quelque chose de plus dévêtu ? Allons voir, allons voir. Oui, il y a des choses plus dévêtues. Pas trop, j'espère quand même. Très bien. Allez, venez, on rentre. Vous s'en faites pas. Votre morphologie. Attendez. Merde, pourquoi ça fait ça ? Ça va me cramer, merde. Allez-y, ouvris. Oui, on va ouvrir le magasin. C'est bon, c'est ouvert. Après vous, mademoiselle. Quel gentleman, maître Van. Vous me faites plaisir. Oui. Donc vous allez m'habiller, là. Alors, regardez un petit peu ce que nous avons. Donc là, vous avez un rayon homme, juste à votre gauche. Donc ça peut vous servir, si par exemple, vous voulez vous travestir. Il n'y a pas de problème. Je connais des femmes avec des gros zizi aussi. C'est vrai. Appelez peut-être les autres femmes à vous rejoindre, monsieur Davy. Comme ça, vous faites une pierre de cou. Vous vous présentez à tout le monde. Oui, exactement. Appelez-les. Envoyez leur d'un message et votre position. Par contre, ils sont en RPE. Attendez un instant, je les appelle. Plus on est de filles, mieux c'est. Je n'aurais pas dit mieux. Moi non plus. Moi non plus. Et vous, maître Van. Vous les aimez comment, les femmes ? 5-5-5-9-0-3-7. Habillée, je veux dire. Cultivée, intelligente. Je dis habillée, je n'ai pas parlé de l'esprit. Ah, chic. Chic, non vulgaire. Chic et non. Là, comme je suis habillée pour vous, c'est comment ? Sincèrement. Ce n'est pas de mon genre. Ça ne va pas de mon go. Je ne critiquerai pas, mais ce n'est pas de mon go. Ça, c'est une tenue de travail. Vous faites quoi comme métier ? Je danse en extra à l'unicor. Ça va, c'est correct. Ça aurait pu être plus des dundes. Pour danser, oui, c'est adaptif. Mais pour moi, pour la vie de tous les jours, je n'aime pas trop. Forcément, faire ses courses avec un corset. Vous pouvez, vous allez attiser les regards, c'est tout. Elle ne répond pas. Elle m'a donné un faux numéro, cette pue. Vous avez vu, le magasin, il est luxueux. Il est beau. Il y a une autre meuf. Il y a une autre meuf. C'était qui elle, les gars ? Je ne sais pas. Je ne sais même plus. Je vais essayer de rappeler Lily, moi. Kylie, elle s'appelait ? Je me suis fait faux numéro tête. Ça me saoule. C'est l'histoire de ma vie, ça. Oh, ça me gaffe. A chaque fois, les meufs, elles me mettent. J'appelle qui ? Mais Jess... Oui, attendez. C'est bon, ça va. C'est qui la meuf qui est chaude ? Il faut absolument appeler Jess. Mais Jess, c'est la raideuse ? La cheveux bleus ? Jess, c'était qui, déjà ? C'est qui, Jess ? C'est qui, il est dans le cheveux. Les gars, les mecs, ils suivent tous les streams des autres joueurs. Ils me donnent leur numéro, les mecs, dans le chat. Appelle-là, appelle-là. Ils connaissent les numéros de toutes les meufs de Flashland. Vous me chiez, les mecs. Ah, les 45-07. Vous êtes sérieux, les mecs, là ? T'as bug, Zouz ? Ah, merde. Maitre-vingne, il se trouve que j'ai bug, Zouz. Vous aussi ? Ouais, je crois que j'ai bugué. Ah non, ils ont des dos, ils le servent, quoi. Ouais, c'est les mêmes qui la trashent. Qui la trashent parce qu'ils ne peuvent pas RP avec ? C'est vrai qu'ils sont RPZened. L'autre intéressé, c'était la blonde au bar. Mais la blonde au bar, là, je ne m'en souviens pas. Enfin, attends, je vais quand même noter les numéros proprement. L'autre bar, c'était quoi ? C'était pour être vendeuse ou... Celle avec qui j'ai eu le meilleur feeling. Il y a une meuf, je suis sûr et certain que j'avais... Avec qui j'ai eu un putain de feeling. Chiara, ouais. C'est Chiara, je crois, avec qui j'ai... Elle, elle voulait. Elle voulait être vendeuse. Celle, la grande, la grande, elle était grande même. Oui, elle voulait, non ? Il y en avait une qui était là pour faire escorte. Il y en avait une qui était escorte. Il y avait aussi une Tisme. La Tisme, elle voulait quoi ? La Tisme aussi était intéressée, je crois. Ou... 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 Ah putain, ça... Bon, ça a planté, je pense qu'on va reportre la session... La Tisme, elle voulait un mariage. L'escorte, elle est déjà au magasin. OK. La Tisme, elle voulait un plan cuir avec un riche. OK. Elle était bien brûlée pour une Tisme. La Tissme elle est en couple, ok donc c'est mort Après j'ai pas spécialement envie de sortir avec elle, enfin le personnage faut que je joue avec lui Mais je crois pas qu'il a envie de sortir avec elle si Ouais enfin Mais une meuf alors, une meuf Ouais mais j'ai pas envie de faire du RP meuf quoi Du RP amour Ou alors je constitue un harem de meuf Ouais je sais pas, ouais mais non Il y a un pays canard ouais Mais arrêtez de dire que j'ai une femme Starf Mais le perso sa femme en fait elle l'a quitté J'ai l'impression que tu souhaites revivre ta jeunesse en draguant les filles à travers ce RP Ah les bâtards Oh non les ongles Oh les bâtards Ce qu'il faut pas lire dans le chat quand même Un harem de meuf Parce que je sais que Si je me constitue un harem Il va falloir qu'il y ait des scènes un petit peu Ah non mais pas forcément en fait Je peux juste faire des scènes bisou bisou non Ouais on va juste faire du bisou bisou Merde je suis où là Non c'est C'était qui Métrovan déjà Coucou ma jolie c'est Dovie Donc c'est elle en fait Je sais pas comment on ajoute les mecs Oui ? Métrovan J'aimerais vous venir me chercher s'il vous plait Oui je suis occupé de chercher un véhicule et je viens vers vous Vous êtes où ? Attendez je crois que je vous ai vu C'est lui là non ? Ah je vous vois aussi oui C'est bon nous avons la demoiselle avec nous Qui va faire des essais Oui Oui et l'autre arrive aussi Bien ça c'est super Une certaine Jess Ah je vais le faire tout de suite Je vais le faire tout de suite Attendez Qu'est ça ? Vous avez son numéro à la jeune Jess J'ai eu un bon feeling avec elle Ah non moi je connais pas Oh bordel de cul je l'ai supprimé dès récemment Oh je l'ai sur le numéro Non je l'ai sur le numéro Facilement les drôles de dame Et je jouerai le rôle de Charlie Charlie et ses janges Ça serait bien Oui ça serait pas mal en effet Elle est loupée Elle a l'air d'avoir la dalle les gars Tiens ton contenu Merci à Pocky dédicace à la débandade Wouah Merci à Varos Merci à Tonsol Merci à 2052 Madame Jess ne répond pas Mais j'arrive à chercher une voiture D'accord Très bien Bon je vais garder dans mes contextes J'avais une autre de moins une parce que Deux ça vous suffit pas Vous en faut une troisième Oui il m'en faut une troisième C'est très bien ça Vous êtes sûr ? Trois vendeuses Oui sait-on jamais De toute façon il y en aura une qui sera à mi-temps Je la prendrai pour des grandes occasions D'accord Je veux bien être à mi-temps moi Oui vous en faites pas On va discuter de votre contrat après Les choses arrivent Ne vous en faites pas Yala Sinon vous êtes asquenaz Je sens en vous une pointe d'asquenazité Pointe de quoi ? Vous êtes juive Mais non Ah d'accord très bien C'est aucune relais C'est bouddhiste J'aime bien le bouddhiste Voilà pour vous Monsieur David Avec mademoiselle Et moi je vous retrouve après au magasin Vous m'emmenez ? D'accord Qu'est-ce qu'on fait alors ? Oui qu'est-ce qu'il y a ? Prenez la voiture La voiture de sport C'est pour vous Ah bah c'est gentil Avance Avance ton véhicule Avancez monsieur Qu'est-ce que vous foutez ? Montez dans la voiture Oui 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 Ouais maître Miyagi Tu t'en sors bien pour cette fois Voilà à tout à l'heure À la bijouterie Enfin au magasin La bijouterie Vous avez mis le GPS ? Le modèle à la moisée Elle va le faire La bijouterie ? Je sais pas où elle est la bijouterie Attends dis je vais Non c'est pas par là Oui mais vous allez nous montrer On sait pas ici exactement D'ici je sais pas aussi Ah bah je vais le faire Je vais le faire Je vais monter dans le véhicule Je vais le mettre Bougez pas Vous avez besoin de C4 ? Non non ça ira Voilà Le bébé il dort c'est bon ? Je vous en prie Il est quel ordre là ? Papa il en bas ? Ça me vient le chan ? Allez on y va Vous aimez bien les gros cylindres En plus vous non ? Oui j'aime bien Elles sont magnifiques C'est accéléré Regardez Wouhou C'est un attack fort sur les prix Vous avez une bonne vue quand même Pour votre âge j'espère Ne vous en faites pas Regardez Regardez la maîtrise Yala Oh oui Aïe Oui pour maîtriser Vous maîtrisez bien On est faim Vous en faites pas Ça ira en fait C'est une société Oh putain mais Regardez Chauffe Chauffe Regarde Comment ça patine Regarde Yala Regarde l'accélération Regardez Comment ça va vite Alors pas trop décoiffé Ça va un petit peu trop vite C'est à l'américaine Attention on va se garer En berne Vous avez hyper Ah oui très Regardez Mes poils se sont hérissés J'aime bien quand ça s'irisse Oui moi aussi J'aime bien quand ça s'irisse Mais dans d'autres circonstances Quand même Allez vous pouvez sortir Vous en faites pas Je ne peux pas être par mec Vous voulez qu'il me connaisse ici Allez yala Mais la J-Zaxe c'est quoi la meuf ? Voilà Regardez ma peau Oh j'ai des frissons partout J'ai des frissons Vous voulez que je vous réchauffe Mais rentrez à l'intérieur Si vous voulez que je vous réchauffe Oula elle est sérieuse elle ? Oh oui réchauffez-moi Regardez-moi Regardez-moi Oui oui je vous regarde Je vous regarde Vous n'en faites pas Je vous regarde Regardez mon bras là Regardez mes poils Comment ils sont hérissés Ah oui effectivement Ça hérisse bien Attendez je vais vous chercher Une petite tenue en attendant Si vous voulez vous changer Il n'y a pas de soucis Il y a des choses Il y a des choses Il y a des choses Regardez Je vais regarder Ah excusez-moi désolé Je tourne le regard Non justement Vous allez me dire Si vous appréciez ou pas Vous aimez quoi ? C'est à dire c'est pour quoi ? Pour ce que vous voulez que je porte là ? Vous choisissez Vous avez un petit peu froid Donc je pensais que Si vous êtes un petit peu réchauffé Vous avez le coeur ouvert N'hésitez pas à mettre Oui il y a un petit deux pièces Voilà c'est très bien Ça c'est mignon comme tout Ça ? Si tu es plus Dans une lingerie un peu plus fine Pour voir un petit peu Comment vous présenter Si un jour je dois faire un petit défilé Oui c'est vrai que vous êtes Comme ça ? Je suis un petit peu intimidé Oui c'est très bien Ça vous met bien votre poitrine en valeur C'est bien Et celle là ? Ah celle là ? Non ? Attendez je m'en rappelle Regardez le haut Regardez Alors ? Ah oui c'est vrai Que ça épouse bien les formes Effectivement Celui là elle m'a l'air pas mal Attendez on a un peut-être Le tigré Le tigré aussi c'est très bien C'est vrai que moi j'aime bien Voir les nombriles des demoiselles C'est quelque chose de très sexy je trouve Il faut savoir le mettre en évidence Ah les petits fleurs Ça fait comme si vous avez fait L Parle pas ici Ça ? Il y a votre autre vendeuse Qui va arriver D'accord je commence à faire les essaiages là Voilà c'est très bien Celui là vous aimez ? Oui c'est très bien C'est sobre mais efficace Ça me rappelle un peu Bitter Juice Nous avons l'autre Celui là est quand même plus Je sais pas Oui sauf que là Vous pointez un petit peu Donc c'est pour ça C'est pour la clientèle Donc si jamais Ça pointe Ça pointe Donc l'autre Oui l'autre voilà Voilà vous préférez Bon Le bar Pour vous voulez quoi ? Pour le bar Allez-y Quelque chose d'un peu plus Comment dire Tafta Quelque chose de De velours Du velours Si vous avez Si il y en a Regardez bien Normalement on a du velours Regardez ça Les gars Ils aiment bien Enlever les bretelles Oui c'est vrai C'est quelque chose d'excitant C'est vrai qu'on peut faire jouer Avec ma femme Oui ça nous amusait Des fois de faire un peu De jeu de rôle Oui c'est vrai Moi ce que j'adorais faire Avec ma femme C'était souvent Jouer le rôle du violeur Ah bon ? Oui oui Et elle l'a violée Oui donc des fois Ça m'est arrivé De la violée Dans des ruelles Bon on s'assurait Qu'il n'y avait personne Mais c'était du jeu de rôle Je te le tiens précis Ah oui Merde Ouf Ouf Ah c'est très bien Oula Ça ? Oui Oui Ça me reste Le ton a dit Philly C'est vrai que pour mettre en valeur Un petit peu la qualité Des tissus et de la dentelle Effectivement Attendez Je vais regarder le paquet Effectivement C'est vrai qu'il y a beaucoup de beurre Ah vous vous dites C'est vrai que vous avez Une belle chute de... Ah c'est très bien ça Pour les modèles Regardez vous mettez Comme ça ? Bien en valeur le produit C'est très bien Vous mettez très très bien en valeur Oui c'est très bien Ça fait un léger camelto aussi Oui c'est très bien Ça fait un camelto C'est très joli C'est artistique Ça pourrait plaire A bon nombre de mes clients Oui c'est bien ça C'est ça je dis Que je vais me mettre dans cette tenue Oui pour vendre Ah non pas pour vendre Un un Ça c'est pour un défilé C'est autre chose Ah mais je ne sais pas Vous avez besoin de vendre En fait chacune de vendre Elle sera spécialisée Elle c'est pour la lingerie Pas pour vous Ah oui non moi je me... Oui non on prendra des photos Oui exactement oui Vous ne serez pas comme ça C'est juste que mademoiselle Est très à l'aise avec son corps Regardez elle peut permettre De mettre pas mal de choses Elle est magnifique Magnifique oui Si vous le voyez monsieur Il y a rien pour un Elle peut sauter Elle peut sauter Je la vois pas Par contre monsieur Attendez monsieur Qu'est-ce que vous faites là ? C'est le mari de madame C'est moi Ah d'accord très bien Merci Et comme ça ? Je vois personne par contre Patron ? Patron ? Comme ça ça fait un petit coquette A moins que vous ayez Un petit zizi qui débanse Ça serait intéressant Mais j'en doute Ah mais elle a la position De se changer dans le vestiaire Il faudrait qu'elle soit Donc voilà Ça c'est très bien Ça c'est pour un prochain défilé Un truc en adéquation Avec le gros Ça serait très bien Là comme ça ? Oui ça c'est pas mal Ça c'est moulant Ça moule bien Ça c'est du simili cuir J'aime bien Tiens bien c'est bien Ça moule bien Ouais vous avez un pantalon en cuir Qui est mieux ? C'est... Il est juste avant Avant ? Il est encore mieux Ouais il est avant Continuez 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 Encore C'est bien avant Bien avant Au début ? Il est juste ici Là où je suis Là où je suis Portez là ? Revenez vers le début Maitre Van Mettez-vous ici justement Monsieur si vous plaît Veuillez ne pas regarder C'est le modèle Vous voyez Quelle est l'air Je ne la vois pas Je ne suis pas jalouse Je ne comprends pas Je... D'accord Bon mademoiselle Ne voit aucun inconvénient Vous avez de la chance Monsieur Normalement Les séances d'essayage C'est à dire Oui revenez Revenez C'était le jaune Mais vous le mettez en noir Ah c'est très bien C'est très bien ça Cette dentelle Regardez Ça lui va bien Bon il faut trouver Quelque chose qui aille bien Avec le haut C'est ça Celui-là en noir Voilà Comme ça Voilà Oui ça c'est très bien Ça c'est vraiment du prêt-à-porter Ça vous pouvez balader dans la rue Comme ça Je pense que c'est Oui c'est très bien Oui pas mal Ça va défiler Oui oui c'est bien Vous en pensez quoi mademoiselle Elle présente bien Regardez Oui ça va comme ça C'est joli comme ça Avec sa cheveille Après comme elle est très claire de peau Une brassière blanche C'est pas l'idéal De la couleur Moi j'aurais mis de la couleur Oui D'accord Je pourrais aussi un petit peu Je pourrais vous prendre Au département de la recherche Oui Au niveau du stylisme C'est très bien ça Oui c'est parfait On va Vous faites exactement ça en plus J'en parle à maître Van Continuez à discuter Après monsieur Je voulais vous demander Oui Est-ce que vous pensez Que je peux faire ça En plus de mon activité de mécanos Bah bien sûr En extra Vous voyez C'est ce que je vais proposer aussi Moi tu vois Que je garde mon travail principal D'accord Donc vous voulez pas faire de lingerie Vous voulez faire des défilés Est-ce que vous autorisez Le nombril à l'air Ça vous va Oui oui Comme ça ça va Oui ça va Sur les deux pièces etc C'est très bien Oui oui Pas non plus mettre en évidence D'accord Très bien Je vais en parler Oui c'est bien ça C'est très bien Elle va Tu commences à avoir Mais non mais c'est le personnage Arrêtez de dire que je bandaxe Les mecs Calmez-vous Je sais pas d'où Je sais pas où je suis allé A la base Je voulais juste monter Un vieux magasin Et là je suis en train De recruter toutes les meufs Du serveur Pour faire des Pour faire du défilé Lingerie quoi Mais je m'y connais pas Il faut que je prenne une autre meuf En stylisme Donc du coup je recrute l'autre En stylisme Je gère Mais pour l'instant ça va Je gère ou pas On sait que tu es le seul Les gars c'est du RP Tu crois vraiment que le mec En même temps tu me diras Il y a du hentai Mais tu crois vraiment Qu'il y a des gens qui bandaxe Sur des scènes comme ça Calmez-vous les mecs C'est du pire Alors arrêtez Ah oui ils avons un gai Il y a un mètre 20 Vous l'avez vu ? Peut-être pas tu fais une sèche Je crois Ah d'accord très bien Bon Ce serait pas trop Il y en a plus d'autres modèles Moi j'aime bien la petite blanche avec Los Santos Parce que comme vous êtes blanche Mettez plutôt un petit shirt Un petit shirt blanche Sur le haut il y a des bleus Est-ce que tu as des bases en stylisme ? Un petit shirt framboise Ce serait mignon Comme ça ? Non Le goût Tu vois La chemise rouge Qui est à sortir avec ses cheveux Avec un mini shirt Ça va chauffer le client Exactement Quelque chose de peut-être plus rouge Pour que ce soit À sortir de ses cheveux Non ? Framboise Normalement il y a un jeu Avec petit framboise Merci à celui qui a dit ça les gars C'est qui qui a dit ça ? Ouais la chèvre Merci gros Voilà celui-là Celui-là pas mal ? Exactement Bon c'est un petit peu rose flashy Mais bon C'est vrai que ça rappelle les cheveux Ouais mais ça rappelle Et puis avec des petites chaussures Sympa Change les chaussures Ouais ouais Les chaussures Je vais juste la pointe Qui est un petit peu violet rose Si ça peut oui Effectivement Je vais voir si c'est bon Essayez dans le vénéticat On change la couleur ? Mettez plutôt celle que j'ai Dans une autre couleur Faut que je les trouve Vous avez vraiment un talent pour ça Pour déjeter les failles du stylisme C'est très très bien Mademoiselle Appelez-moi votre prénom Ah elle a Ellie C'est pas un peu fade ça ? Non là ça tranche trop Ah Non Mettez les blanches Mettez-les sur le cerveau Ou pas Mademoiselle ? Là ça ? Ouais ça c'est pas mal Ça rapporte Ouais on retrouve le t-shirt Oui c'est ça je dis dac Oui c'est ça Elle a raison là c'est bien là C'est pas mal ça Oui ça c'est pas mal ça C'est pas mal C'est histoire de Il faudrait trouver une dac Ah oui c'est bien ça Pour un petit showcase Vous vous présenterez comme ça Je vais essayer d'organiser un petit défilé Hein ? Il en faudrait peut-être 3 ou 2 ou 3 comme ça comme vous hein Et on présentera les modèles C'est très bien Dovenco compagnie Ça va être bien On va être tout cartonné Putain Dovenco Bon mais là il va me falloir de l'argent J'ai plus de sous là J'ai gardé Je vais vous en faire une page Je vais vous en donner Oui je veux bien parce que je ne peux plus faire la garde-robe Attendez je vous donne 500 dollars ça vous va ? Ouais excellent J'ai plus de thunes Peut-être que madame Ellie veut faire des essayages ou qu'est-ce qu'elle veut faire ? Elle m'a mis chaud ou pas ? Bon c'est pas grave les garages Ok maintenant je vais juste voir par curiosité Elle m'a mis chaud ? Qu'est-ce que vous aviez à me proposer ? Elle a bien travaillé Merci Voilà je vous ai donné Voilà exactement Oui qu'est-ce que vous voulez mademoiselle ? Qu'est-ce que vous aviez à me proposer ? Alors vous pouvez choisir C'est assez libre Je vais voir un petit peu si tout ce corps donne bien De toute façon vous avez l'oeil Comme vous le voyez vous m'avez présenté un très joli modèle Un très joli mannequin avec des vêtements de qualité Ça c'est très bien C'est validé Voilà Ellie je sais que vous saurez surprendre N'hésitez pas vous avez carte blanche Ok très bien Mais dans quelle catégorie vous ? Alors plutôt saison été Ok Printemps été Voilà printemps été Quelque chose d'assez vêtu Voilà c'est très bien Comme ça Voilà j'aime bien votre style Petit nombril en évidence Vous savez Je ne sais pas si on vous l'a dit Mais vous avez vraiment le corps parfait pour ça Très joli Ah oui c'est joli Moi j'aime bien en blanc là Ça ça me rappelle Mikey Jackson ça Ah ça j'aime bien moi J'aime bien Oui ça rappelle la pureté Ah c'est très joli J'aime bien ça Vous êtes quelqu'un de pur en plus Je le sens Elle t'a demandé son poste de travail Ah ouais Je kiffe quand tu dis Alain Très big deal Comme commentaire Oui j'aime bien le petit haut blanc Ça ira C'est très bien Comme ça Voilà Avec votre teinte peau Ça fait un petit peu Amazon Juste avant Le petit bas Le petit Non C'est bien J'ai été chercher l'autre vendeuse Voilà elle est là Voilà Ah bah voilà C'est très bien Pardon ? Bonne m'asile Rappelez-moi votre prénom Jess Ça c'est pas mal Moi j'aime bien Regardez On est en train de faire Quelques petits essayages Voilà Pour savoir un petit peu Si elle prisonne bien les produits Pour l'instant ça me va très bien Les modèles sont parfaits Ça vous aimez bien Ou je remets la petite robe Ou le petit pantalon Moi j'aimais bien la petite robe blanche Je t'avoue La petite robe blanche Mais bon ça lui donne La petite Air Amazon J'aime bien ces petites couleurs Comme ça Là moi j'aime bien Comme ça c'est très bien aussi Ou comme ça avec la dentelle C'est joli ça Oui c'est très joli Ça se présente très bien Qu'est-ce que vous en pensez Jess Pour avoir un petit peu votre avis Moi j'aime bien Moi aussi J'aime bien aussi On peut passer sur ça D'accord On passe sur ça Attendez Je vais voir avec mon Monsieur Maître Val Vu que vous êtes un petit peu Le mécène de cette entreprise J'aimerais organiser un show et caisse Avec comment dire Les faire défiler Est-ce qu'il y a un petit moyen Regardez Il y a trois modèles Pour faire les défilés Aujourd'hui la même heure ? Non pas aujourd'hui Mais ultérieurement Pour l'instant on fait des simples essayages Oui on peut organiser ça Il fera les essayages aussi J'ai même parlé Mais je ne sais pas si mesdemoiselles Ont toutes entendu On va organiser Il y a une production Des émissions de télé Qui sont intéressées De venir dans les boutiques De Monsieur Bonnebol Pour les rênes du shopping Ah Sapa Mais c'est vrai C'est le kif Il y a 20 000 dollars A gagner à la clé Vous allez choisir trois tenues En présenter une Et des candidats Et candidats Il y aura la version homme et femme Jugeront Et donneront des points Je serai un des juges Pour les hommes Et il y aura une femme Qui sera désignée pour les femmes Au niveau du goût vestimentaire D'accord ? Ok très bien Et tout ça dans les magasins De Monsieur Dovie À Bidemol Très bien Et le défilé Il est rémunéré Ou c'est bénévole ? Bien sûr C'est le devis qui vous paye Moi j'ai rien à voir là-dedans D'accord Très bien Oui exactement Ne vous en faites pas On a vous du budget Ça sera dans l'aspect ? Pour la communication Ça sera dans l'aspect ? Oui dans l'aspect Oui ça sera D'accord Maître Van Qu'est-ce que vous en dites ? Il nous faudra également Un endroit pour le faire Est-ce qu'on le ferait au magasin Le défilé ? Ou alors ? C'est peut-être un peu À la plage Ça peut être sympa Au niveau du Tout au bout du défilé Un endroit où il y aurait un podium Vous savez où on peut trouver ça ? Oui oui Je vais organiser ça Avec l'organisateur Des événements de la ville Un type qui travaille Dans l'événement suivant Attends la garderie Qu'est-ce qu'ils font là Ces messieurs ? Alors il y a M. M. Amadeus Et ça c'est M. Adnan Ah c'est pas mal En plus il nous donne les tenues Elles sont à nous alors D'accord Couture séduction Moi celle-là c'est la mienne Je l'avais déjà Ah c'est lavé déjà ? Elle est très belle Moi je l'aime bien Merci Maintenant à votre tour Jess N'hésitez pas De demander à l'expertise De notre styliste Si vous validez Je vais y aller moi Bah c'est très bien Et vous me recontacter Pour les défilés En tout cas je vous valide Vous avez la morphologie Parfaite pour faire les défilés C'est très bien Ok parfait merci Merci beaucoup Je vous recontacterai D'ailleurs moi Bonne soirée Ok merci M. Dobby Il faudrait peut-être Qu'on s'y ait Cette jeune demoiselle Ou elle Alors attendez Je vais regarder Pourquoi ? C'était pour de la lingerie aussi Pour défiler comme la jeune demoiselle Ou alors c'était un vêtement Non lingerie ça me va Lingerie Bah allez-y Faites-vous plaisir Vous pouvez s'il vous plaît Alors madame Vous étiez rapidement votre prix Lexi 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 Est-ce que vous pouvez la conseiller Sur quelque chose De plus sexy Vous voulez du sexy Oui du sexy Il faut y aller Là il faut vendre Il faut vendre Sans l'idée C'est parti J'ai changé Pardon Oui il y a une des demoiselles Qu'on recontactera Extérieurement Pour faire le défilé Si bon je l'ai pris Je l'ai pris Je l'ai pris son contact Il faudra absolument Alors si la jeune Comment elle s'appelait ? Elle a un talent De stylisme assez incroyable Attends recule Recule Je vais regarder dans les contextes Et j'ai pas d'autre Le truc quoi Oui on tient un truc Ça Non Retourne T'es pas Sylvie Il était plus coupé Ça Par contre pour les cheveux verts On le fait quoi les gars Ah ouais mais Mais vous voulez qu'elle porte quoi Du très sexy ou du Comme moi ? Oui alors du Alors il faudrait que Alors ça serait bien Qu'on ait du très sexy Ensuite du sexy comme vous Vous en faites pas Vous êtes très très Donc le Très sexy Quelque chose de très hot Très hot On la mettra en tête de gondole Il faut Attendez Attends c'est pas une chose C'est quand même quelqu'un Oui on vous en fait pas Oui c'est le modèle C'est ça C'est dans le monde du mannequin Voilà en général On essaye de valoriser les problèmes Donc très sexy Avec le bain Et il lui faut une petite veste ouverte Où on ne voit à peine Oui une petite veste Exactement Une petite veste Là stop C'est pas C'est pas C'est pas Des cachetons Les vestes sont Un peu ouvertes Ouais les hauts comme ça C'est pas mal aussi Ouais c'est vrai Là c'est pas mal là Les petits hauts comme ça J'aime bien Oui c'est très bien Ça fait une petite amazone Voilà Vous voulez quoi en couleur Qu'elle mette du plus clair Ou du foncé On aimerait vous croquer en pleine forêt Du foncé C'est la sortie Qu'est-ce que vous en pensez Alors il y a quelque chose qui aille bien Avec ses cheveux peut-être Non elle reste comme ça C'est bien Moi j'aime bien comme ça Très sexy C'est comme ça Voilà Très sexy Ne vous en faites pas On essaiera de vous mettre Un petit manteau Juste avant de défiler Pour pas qu'on vous regarde quand même Il faudrait Que vous lui donniez un peu d'argent Parce que ça coûte cher L'ethnie Très sexy Je vous en faites pas Je vous donne ça Attendez Je vois Maître Van Pour les bons Maître Van Vous n'auriez pas 500 dollars Pour la prestat Elle a acheté les vêtements Donc du coup Oui Elle va les gardies Je vais les rembourser Je vous donne combien Sachant qu'à la moisie Juste avant Je lui donnais 500 dollars J'espère que je me suis pas Fais car C'est vous qui voyez Monsieur Davis C'est vous qui voyez D'accord Je vais donner ce que je veux Très bien Ça coûte combien un vêtement en fait Je lui donnais 500 Comme l'autre Je suis équitable Avec les meufs Il faut vraiment être juste Avec les meufs Il faut vraiment être Et vous croyez Que vous allez vendre Beaucoup de produits Oh pardon Désolé Voilà C'est bon Je vous ai donné un petit billet Oui merci beaucoup Du coup là Je fais une tenue Comment Alors vous en faites pas Des pièces On enverra ça Sur le chantier Je connais un ami Qui peut nous fournir Après j'irai en Tunisie Parce que là On va trouver mes fournisseurs Ne vous en faites pas Pour la qualité des tissus Il y aura tout ce qu'il faudra Oui c'est très bien Ça vous voit très bien Ce petit haut C'est gentil C'est gentil comme tout Regardez Ah j'avais pas remarqué Vous avez acheté Des petits cache-tétons C'est bien ça C'est discret Cache-tétons Des petits cache-tétons T'as 200 Ouais j'ai 200 000 Enfin ouais Parce que je crois J'ai plus même Voilà un petit haut Comme ça Attention Faut pas sortir avec Attendez Je vais vous montrer Voilà comme ça Vous voulez avoir Ah ça c'est joli Ça c'est classique J'ai ça aussi Si vous voulez prendre Une autre tenue Une autre tenue un peu plus vécue Il n'y a pas de problème Allez-y Conseillez-la Pour la deuxième tenue Mettez en avant les produits De la soie Du cache-mai On y va De la dentelle Etcetera De la maille Allez on y va Mais elle kiffe les meufs Je suis un peu dans des RP Mac stylisme Ah ça c'est pas mal non ? Ma soeur elle est trop chaude Elle est trop faite D'une autre couleur mais bon Je peaufinerai mes recherches Je peux changer Sinon oui Ouais ça fait un peu masseuse ça Ouais ça fait peignoir Ouais ça fait peignoir Oui maître Van Mais de rien Mais de rien De rien Ah pardon Qu'est-ce que vous voulez dire maître Van Non j'ai dit que je vais peaufiner Mes recherches dans la semaine Pour vous trouver d'autres vendeuses Ou défileuses D'accord Dans l'idéal Il nous faudrait une dizaine de modèles Ça serait bien Oula On va essayer Oui il faut être ambitieux Déjà trois c'est bien On va avoir pour ça ici Il veut quelque chose de sexy Donc il veut quelque chose On marque Il y a beaucoup de femmes Qui sont dans la lespidi Mais vous savez La lespidi on est tout le temps occupé On n'a pas le temps de Dans la lespidi en général Les filles Ah ça j'aime bien J'aime bien ça Ouais moi j'aime bien Les femmes qui sont dans l'ordre En général Vous savez qu'elles sont très divergondies En fin de service Donc elles seront dans le vêtement sexy D'accord Ça c'est vous qui voyez Je fais des annonces pour vous D'accord merci C'est très gentil Bien aimable Bon allez Je vais mettre l'en mode mac Vous aimez bien ça Sauf qu'on voit Je regarde La poitrine Si elle est bien Mais en valeur Attendez Ouais ça manque de push-up Ça manque de push-up ça Attendez Je regarde le dos Ah Ouais c'est pas C'est pas mal Il manque quelque chose Ça manque d'accessoires Je peux mettre un Ça Là J'aime bien la forme de ces choses C'est ça Vous aimez bien vous ou pas les gars ? Tu mets ça pourrait Vas-y là Reviens sur le marron Elle me monte son cul Dégage toi Le bon marron Le bon marron Le bon marron noir Moi deux Je vois Celle là Je trouve pas Le bleu c'est trop Non Celle-ci On s'embranle de ça Te dire les bata Elle a un peu de cellulite Tu trouves ? Ville fait Après toutes les femmes en ont Les gars C'est pas rédhibitoire Une femme qui a un peu de cellulite C'est normal C'est mignon comme tout J'aime bien comme ça C'est pas mal C'est pas mal Oui c'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal Alors juste en dessous C'est quoi C'est un petit shortier Je peux l'enlever S'il faut Oh non Garde le short Si tu vas mettre Juste ça Attendez Vous êtes pas sérieuse Il va rien vous rester Il faut mettre des produits C'est des clients qui arrivent C'est comme vous voulez Ah des clients Enfin Monsieur Dovie Des clients Bonsoir 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 les filles Moi j'aime bien Bonsoir monsieur Qui est le propriétaire Arrêtez Qui a dit que je suis un homme Bonsoir tout court Je suis binaire Respectez moi Wesh On t'appelle comment alors Monsieur Binaire Arrêtez de me dénigrer monsieur Bon monsieur Une personne qui est quelque peu basée N'est désolé Excusez moi de vous dire comme ça Vous vous êtes quoi C'est de la sécu ça Vous avez ramené un gars de la sécu monsieur Je t'aime bien comme ça Non c'est des clients J'ai rien à voir dans l'histoire Ah d'accord les trois sont des clients Très bien Bon monsieur Vous aussi vous êtes basané monsieur Vous aussi monsieur Quelque peu Quelque peu Désolé Ah d'accord Je vais patienter sur le côté en attendant Oui allez patienter sur le côté Pendant que je vais voir la sèche de gentleman Venez monsieur Oui nous avons nos modèles Qui sont en train de faire des essayages Vous êtes le patron ici Oui c'est moi le patron Oui c'est moi C'est quoi les emplois qu'il y a ici Ah vous cherchez un travail Ou alors vous cherchez des produits Qu'est-ce que vous voulez Vous ne cherchez pas des agents de sécurité On ne sait jamais Au cas où il y a des vols et tout Dans le magasin On peut bien s'en occuper Si vous voulez Voilà Agent de sécurité Oui c'est vrai Parce que comme je compte organiser Procément des défilés Avec ces demoiselles Etc Il nous faudra peut-être de la sécurité Ça ne sera pas trop Écoutez Pour ce magasin On est volontaire nous D'accord très bien Attendez je vais en parler A mon associé Très bien Maître Revan Il nous faudrait peut-être Des personnes pour la sécurité Ils sont là Ils postulent Trois hommes Deux hommes Moi j'en postule Moi c'est vraiment Que ces personnes là Juste Vous voulez faire partie de la sécurité J'en prendrais qu'un moi Monsieur Devine D'accord Moi je travaille dans la vente Bon ça va être très simple Pour vous départager Je prendrais celui Qui sera le plus fort J'en cherche qu'un seul Vous ne prenez pas celui Qui a Oui monsieur Bon ça va être très simple Plouf plouf Je vais prendre le noir Tiens Allez viens Allez c'est parti Je suis Venez En général Vous savez que ça impressionne souvent La clientèle Oui Ils se sentent à sécurité Sans problème Vous inquiétez pas Pour une fois Que vous voulez que je me poste Mignon Elle vous aide La couleur Oui Je sais que ça ne doit pas être immédiat Vous avez perdu votre action italienne Bien sûr Bien sûr Vous voulez que je me mette devant la porte Oui déjà Désolé Oui bah c'est trop tard Le poste a été pris Par la personne à ma droite Il a déjà eu son contrat Vous prenez qu'une seule personne Oui qu'une seule personne On est désolé Vous savez un peu de travail Tous les deux Vous partagez le salaire Pourquoi vous voulez Vous avez le père Vous vous connaissez On est où ce tu es En fait On est obligé de travailler ensemble Moi je suis tic Et lui il est tac C'est ça Attendez on verra ça après Pour l'instant je vais tester vos compétences Venez Ouais D'accord Allez c'est parti Je fais le contrat moi Bon qu'est-ce que vous faites Si par exemple Il y a une personne Comment dire Un peu trop dérangée Qui arrive dans le magasin Qui commence à faire Et alors Il est où mon Il est où mon cas d'ail Je fais ça Regardez ce que je lui fais Qu'est-ce que vous faites Je fais ça Et je lui mets une balle dans la tête Ah bah c'est radical Mais non Faux Faux Absolument faux Non 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 Sortez pas votre âme On lui dit monsieur Veuillez vous diriger vers la sortie Vous n'avez rien à faire Dans cet établissement monsieur Exactement C'est un lieu honorable On ne veut pas d'histoire ici Ok Un lieu privé Voilà on dit comme ça Le but c'est d'éviter D'avoir des procès messieurs Exactement Ouais c'est du frérot Ah rien on est en Par exemple c'est comme là Oulala il a un accent Veuillez le Ah je suis là pour le défiler Ah je vais tout faire ça Il s'en va Comment c'est Qu'est-ce qu'il veut Monsieur Une tenue exigée Demandée pour la soirée ZB tu vois pas que je suis habillé déjà Une tenue appropriée s'il vous plaît Ah je suis plus qu'approprié là frère T'inquiète T'inquiète Qu'est-ce que tu racontes ? Pour l'instant vous débrouderiez très bien Le monsieur à droite là C'est très bien ensuite Merci à ça Il va se montrer S'il se montre un petit peu violent Le monsieur à la casquette Qu'est-ce que vous faites ? Ah je suis pas violent du tout Je lui refuserai l'entrée C'est bien évidemment Je suis pas violent Qu'est-ce que tu racontes ? Ici Monsieur Excusez- Monsieur s'il vous plaît On fait un exercice Je travaille Nous sommes pas au quartier Ah comme le théâtre Ah il fallait me dire à ZB Ah je savais pas Vas-y on fait un test alors Ah désolé monsieur On peut pas vous laisser rentrer comme ça monsieur Ah laisse-moi rentrer sinon je vais tout casser Vas-y laisse-moi rentrer à piste On peut pas monsieur Voilà donc là vous avez affaire à un wesh Qui est certifié Donc qu'est-ce que vous faites là ? Déjà vous voulez parler en français ? On lui parlera Bien sûr Écoutez monsieur Nous comprenons votre langage Mais soyez un peu courtois envers nous Nous vous respectons Mais si vous voulez respecter nous Ah laisse-moi rentrer alors Tenue appropriée et exigée ce soir Ah tu vas pas que je pars se me changer Mettez un costard Et vous pouvez participer au défi Vous êtes sûr que vous voulez rentrer monsieur ? Ah si tu me laisses pas rentrer Est-ce que vous êtes sûr que vous voulez rentrer monsieur ? Bon monsieur vous voyez que Finalement j'ai moins envie de rentrer Il se montre très insistant Il reste devant le magasin Ça fait mauvaise pub Donc il faut absolument le dégager Qu'est-ce que vous faites quand c'est comme ça ? Bah à ce moment-là on s'occupera Mais il faudrait que vous rentrez à l'intérieur Si vous voulez qu'on se m'occuper Voilà prenez-nous comme ça Voilà c'est très bien Allez-y C'est parti Allez-y Bah voilà Ce sont mes hommes Ils sont très bien Ils sont qualifiés Qu'est-ce qu'il fait celui-là ? Euh bonsoir Vous êtes client c'est ça ? Vous voulez rentrer dans le magasin Vous avez fait des essayages c'est ça ? Non tu me reconnais pas C'est Vito C'était vu il y a un petit moment Oh putain ! Oh t'as mal tourné T'as viré le bord je crois Euh j'ai une révélation C'est quoi ta révélation ? Bah que voilà Oh putain il y a les mecs de ma sécu qui se sont braqués Attendez Il y a les mecs de ma sécu qui se sont braqués Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais non mais on fait des essais C'est exercice ! C'est exercice ! C'est bien débrouillé C'est bien débrouillé C'était critique ou pas ? Tu t'es chie dans ton fring ou pas ? Oui un petit peu Ah dis-moi ! C'est bon je les prends les deux Ils sont très bons Dis-moi ! Ça marche ! Il y a une vendeuse qui arrive Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ? Oh là c'est chier dessus Oh merde ! Messieurs on prendra vos coordonnées On vous recontactera pour négocier votre salaire Attendez pour l'instant j'ai dit vendeuse C'est quoi ces guignols là ? La vendeuse arrive La troisième vendeuse arrive Quatrième vendeuse arrive D'accord très bien Bon je vais mettre ici Je vais l'attendre Mme Miller Concernant Vito Regarde Regardez comment il a changé Vito Une vraie tarlouge Oh bah De vie Ah j'ai l'entendu On ne sait pas d'être comme ça Chut 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 Maitre Van En signons monsieur le contrat Le contrat vous en faites pas C'est Maitre Van qui va s'en charger Maitre Van sur le bas côté Oui c'est avec moi Appelez votre collègue N'écoute pas Donc pour l'instant vous restez à l'accueil Vous restez ici Vous occupez de la sécurité Pardon ? Nous faisons rentrer bien évidemment Les personnes qui sont bien habillées Voilà Vous n'avez pas d'emploi messieurs C'est bien ça ? Non c'est bien ça Vous m'envoyez un mail Maitre Van Je suis dans avertissement Maintenant ? Est-ce que vous voulez que je les vire après ? Avec votre prénom Et je m'occuperai de vous faire les contrats On le fait maintenant ? Non tout à l'heure Ok 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 D'accord on vous remercie monsieur Van Merci Monsieur Van, est-ce que vous avez trouvé chaussière à votre pied ? C'est bon ? Nous faisons bien rentrer des gens qui sont bien habillées ? Pour l'instant je vous avoue que j'ai une amie qui avait des petites bricoles Donc je n'ai pas eu trop la tête à ça Mais je cherche des costumes avec des démotifs J'en ai déjà quelques-uns que j'en ai déjà apporté de Londres Mais si vous avez des nouveaux à me proposer Je suis preneur Je repasserai un peu plus tard pour les récupérer D'accord Alors passez un peu plus tard parce que là je suis très occupé Ou alors Oui vous inquiétez pas Vito Oui ? Comment dire ? T'es de la jassiette Il faut faire des choses Tu t'y connais toi en styliste un petit peu Donc tu pourrais conseiller mon connu ? Écoutez monsieur Vu votre corpulant Je pense qu'il vous faudrait un costume De tout Celle-là elle est vraiment déshabillée Ça va ? Tout se passe comme vous voulez mademoiselle Ça va ? Oui c'est pas mal comme ça Voilà c'est ici mademoiselle rentrée C'est bon j'ai une autre collègue qui va arriver Attention une autre collaboratrice Qui serait tentée de venir dans notre entreprise Ah bah c'est mademoiselle on s'est déjà vu Oui C'est car Allez alors Ça va et vous ? Enfin cosplay sirène Je suis une sirène On était là en train de faire des essayages Pour savoir un petit peu Comment dire Votre corps Quelle tenue Un petit peu Si ça va très bien Avec les modèles qu'on a Les vêtements Vous pouvez déjà vous installer Commencez à faire des essayages Mesdemoiselle Veuillez la conseiller s'il vous plaît Mettez lui quelque chose de Comment dire Collection Auton-hiver pour elle Chaude alors Oui très très chaude Moi je me changeais Monsieur s'il vous plaît Je peux me changer vite fait Non monsieur Il y a une session d'essayage Comme vous voyez Alors C'est bon Arrête de forcer Ça un truc de ouf Va dans notre magasin Sinon j'appelle la sécurité Monsieur Mais c'est moi Je n'ai pas la sécurité Qu'est-ce que tu racontes ? Elle est fort proche de son Vous avez servi à tester ma sécurité Oui mais je me changeais Oh je dois me changer Ah voulez-vous changer Effectivement Si vous voulez des produits Attendez Mettez-vous Attendez Oui C'est un coup de Laissez-le Bon vous 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 cachez ici Vous vous mettez dans le coin Allez Voilà C'est quelque chose comment ? Vous attendez Il y a des moisées Qui sont en train de faire des essais Ah dites-leur de faire d'une C'est pas leur temps Oui bah je sais bien Sinon je ferme les magasins Ça va tout pour Hein ? Ah c'est votre magasin C'est mon magasin Exactement Je suis directeur Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Allez Alla C'est pas assez Bon pardon Attendez je reviens Je suis sensé C'est vraiment une dégaine de vendeur ou quoi ? Euh Dovie ? Oui ? Qu'est-ce que tu veux encore ? La réserve elle est où pour les costumes ? La réserve est dans ton cul Qu'est-ce qu'il me raconte encore ? Vous commencez à prendre le chou là ? Qu'est-ce qui se passe ? Déjà la sécu Qui font n'importe quoi de travail Il y a encore une personne Qui vient d'arriver comme ça Qui est en train de me diriger Qui me cherche une cabine de sillage ? Vous voulez ma mère ou quoi ? Non c'est pour la raison Sur la Thorea Ça va aller loin cette histoire Je vous le dis hein Allez Salut Qu'est-ce qu'il me veut d'ici ? Ça va bien que je le dis ? Qu'est-ce qu'il patine ? Qu'est-ce qu'il me veut ? Il veut les tissus Il veut les tissus Il veut la réserve Qu'est-ce qu'il me veut ? Vous avez vu ? Vous avez vu du monde ? Je vous ramène des clients Des vendules Faites quoi ici ? Oui c'est bien Je vais regarder les vendules Et c'est Occupez-vous du Diamadeus En attendant Parce que j'ai l'impression Qu'il est en train de faire N'importe quoi Vito Allez Amadeus ? Bon là c'est un petit peu Trop chaud Vous avez pas trop Oui bon Ah non non Mais vous inquiétez pas C'était pas Excusez-moi Ça me dérange un peu De me dénuler devant vous Si vous pouvez sortir Ah ça me dérange D'accord très bien Je pensais Parce que les deux autres Ça la dérangeait pas C'est pour ça Je voulais regarder Ah non écoutez D'accord D'accord Dites-moi quand c'est bon Dites-dites Mais il y a encore Pas mal de monde D'accord Les cabines sont pleines Non vous pouvez Vous pouvez venir Allez-y Qu'est-ce qu'il raconte lui Qu'est-ce qu'il Bon Je vais attendre alors Vous attendiez Vous attendiez C'est occupé Pour l'instant T'es une dégaine D'un vendeur On te l'a déjà dit Ou quoi Vito C'est vrai Oui un peu Mais en fait Les clients aiment Les tenues décontractées En fait Oui bah je suis bien Je suis bien Mais tu attends Pour l'instant Tu fais patienter Tu demandes A prendre un bire Ah on a du café D'accord Ok Mais c'est ouf Je dois gérer vraiment C'est comme ça Que les magasins On gère Il y a des vendeurs Un peu Ouais un peu efféminés Etc C'est pas évident Je gérer Maître Van Qu'est-ce que vous faites Vous me dites pas Vous êtes en train De vous rincer l'oeil J'ai reçu 20 abonnements C'est à dire Quelqu'un s'est abonné Pour 20 personnes D'un coup Regardez vos derniers SMS Oui Oui bonjour monsieur C'est bien ici Pour J'ai pas la tête Une personne Une personne C'est quoi Qu'est-ce qu'il me raconte Oui monsieur Qu'est-ce que vous voulez Oui c'est bien ici Les séances de recrutement Oui mais attendez Oui On recrute Oui je m'appelle Ludovic Est-ce que Je peux passer les entretiens Les entretiens C'est pour quelle poche Parce qu'il y a des poches Qui sont déjà pourvues Qu'est-ce que vous voulez Dites pas Quelles sont les places Qui sont encore disponibles Voyons Bon je recherche Des vendeurs de chaussures A toi dit Des vendeurs de chaussures Bien sûr Je peux vous vendre Toutes les chaussures Que vous voulez monsieur D'accord Nous avons un spécialiste Vous allez être formé par Vito Vito tu peux t'en occuper S'il te plaît Enchanté monsieur Bonsoir Vito Très bien Pour vous ensemble Nous essayer Je me dis après la fin De l'entretien S'il est bon ou pas S'il est compétent Ok Il n'y a aucun soucis Alors quelle est votre expérience Dans le domaine de la vente Mais c'est pas le même mec Ecoutez monsieur Bien sûr Ça fait très longtemps Justement que je suis dans le métier Ça fait plus de 10 ans Que vous savez Je travaille pour des grosses marques Vous savez Très bien Alors on va faire un petit test Si ça vous dérange pas Oui bien sûr Vous voyez Excusez moi On le force Oui ça fait assez haut ton C'est du cuir Du synthétique Ou du dain Attendez Oui c'est pas mal Oui ça vous va très bien Ça mademoiselle Ça moule bien Ah oui Ça quoi C'est à dire Que ça épouse bien Les formes de votre corps Hum Ouais Donc ça va là Comme ça Oui c'est très bien Ça met bien le modèle en valeur Exactement Et les produits Les vêtements C'est très bien C'est joli comme tout C'est chatoyant Vous avez un regard de bref J'avais jamais remarqué En plus ça peut être assorti Avec le t-shirt C'est joli ça C'est gentil merci Bon bah écoutez Moi je m'a tenu D'accord très bien Bon pour l'instant Vous avez besoin d'un petit Attendez Je vous fouille un petit montant Histoire que vous puissiez l'acheter Comme ça vous gardez ça Histoire que vous ayez un modèle En tout cas pour moi vous êtes prise Ça vous va ? Oui D'accord très bien Je vais discuter à maître Van On vous contactera intérieurement Pour comment dire Les modalités de contrat Et vous ferez un défilé prochainement Je sais que vous êtes là pour vos postes de vendeuse Mais voilà il y aura quelques extras à faire Il y aura comment dire Il y aura comment dire Vous allez aider avec Ellie Il y aura également Comment il s'appelle l'autre A chaque fois j'oublie son prénom A qui Comment il s'appelle Jess 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 Litty Jess et Litty Oui Voilà vous serez avec elle D'accord Écoutez Ça va ? Mais écoutez mon courage Oui franchement vous avez de belles Oui Ça va être belle De belles tenues oui C'est normal on travaille dur Vous savez j'ai des fournisseurs Qui travaillent aussi également en Europe En Afrique junior etc On essaie d'avoir les meilleurs La meilleure qualité possible Dovenco N'hésitez pas à en parler autour de vous De ce magasin de textile On fait du prix d'apporté Mais également on peut commander Bien évidemment des tissus De la dentelle etc Pour faire vos pieds Voilà yala Yala Mais écoutez mon courage Et à bientôt Attendez je vous donne quelque chose Je vous donne quelque chose Attendez vous avez travaillé un petit peu Quand même vous avez fait quelques essayages Ça demande un petit effort physique C'est gentil merci Vous allez voir je suis un très bon patron Faut que je les ai à la bonne les mecs ou pas les mecs ? Là ça va comment je les traite ? Je les traite bien ou pas les femmes ? C'est quoi comme tenu pour les deux femmes à côté ? Comme euh Alors y'avait un thème sexy très sexy Et under sexy Et je crois que c'était la collection Bonjour D'accord et le deuxième ? Le deuxième j'ai plus souvenir je crois que c'est Ah bah ils sont partis Bah c'est très sexy aussi je crois C'est sexy oui On reste dans le thème très sexy Vraiment Ça vous plaît ? Dans la légèreté Dans la légèreté et la pureté Regardez ces femmes là C'est la pureté même La pureté ou la ? Oui c'est bon Ouais écoutez c'est bien J'aime bien Voilà Kira je vous ai donné C'est gentil bah merci Bah à bientôt écoutez Un plaisir N'hésitez pas à repasser On vous le dirait quand est-ce qu'on aimera bien évidemment les spectacles Oula Pardon A bientôt Qu'est-ce qu'il vous arrive ? Vous êtes énervé sur ces produits ? Qu'est-ce qu'il vous arrive ? C'est pas une agréable journée madame C'est bon moi j'ai mes trois tenues D'accord vous avez vos trois tenues c'est très bien Vous pouvez disposer maintenant En tout cas je vais garder vos coordonnées Et on vous dira quand il y aura le showcase Voilà c'est vous Ok super Merci Voilà c'est moi qui vous remercie Attention n'oublie pas la bibise Pour le patron Allez De quoi ? La bibise pour le patron c'est pour Dovi C'est pour moi Voilà Merci Voilà bonne journée Dovi ? Oui ? Du coup pour le monsieur Toi aussi tu veux une bibise ? Bah t'en auras pas Bah non c'était juste pour faire le compte rendu de l'entretien Du coup Contre rendu de l'entretien ? Vas-y dis moi qu'est-ce qu'il s'est passé avec le monsieur ? Alors il Recaler ? Non il maîtrise bien la vente complémentaire Mais par contre je le trouve un peu basané Et il me dit qu'il s'appelle Ludovic Je crois qu'il a pas ses papiers Comment c'est un Ludovic ? Il est basané ? Il s'appelle Ludovic ? Il serait pas en train de foutre de notre gueule ? Bon il est où ce Ludovic ? C'est lui ? Oui ? Oui dites moi Oui Tu serais pas en train de te foutre de notre gueule ? Apparemment tu es basané ? Tu t'appelles Ludovic ? Je vais faire vérifier ta carte de séjour Excusez-moi monsieur Je ne vois pas de quoi vous parler Oui c'est ça moi aussi je suis intégré Donc est-ce que vous êtes en train d'insinuer que je dois m'appeler Kirikou ? C'est bien ça ? Je n'insinie rien du tout Bah écoutez je savais C'est mon collaborateur qui me l'a dit Ce n'est pas parce que je ne m'appelle pas innocent comme mon cousin Que justement il faudrait que vous mettez une étiquette C'est n'importe quoi quoi Vito, qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Vous maîtrisez bien la vente mais comment dire Vous avez... Bah voilà ! Mais qu'est-ce que tu me racontes Vito aussi ? Il maîtrise bien la vente Qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Qu'il soit basané, jaune, beurre, blanc, beurre ou blague ? Il est comptable, il est pas vendeur, il est comptable Vous êtes en train d'insinuer que parce que je suis basané de telle sorte Que je ne suis pas bon pour ce métier, c'est comme ça Non, j'ai mis un doute sur la sécurité du magasin Oh mon dieu Ah monsieur on est là pour la sécurité Ça n'a pas assez ça Vous en faites pas, il y a des gens qui sont disposés pour ça Je n'ai plus ma participation dans cette société, c'est bon Je suis cabille monsieur, monsieur je suis cabille Cabille c'est un prouve-le alors, mange du port devant moi alors Bah j'en ai pas actuellement sous la main Bon bah vas-y, tu continues à parler Est-ce que c'est des façons de parler à des gens ça ? Aïe salaud Voilà, il l'a bien mérité celle-là Pardon C'est une image de notre entreprise Mademoiselle, veuillez oublier ce qui vient de se passer Ça peut arriver qu'il y ait des certaines dévues Notamment avec ce putain de fragile La prochaine fois tu me feras dix pompes Et tu iras boire la cuvette des chiottes Et tu lècheras la brosse des chiottes également Tu comprends ? Oui, pardon Fragile que tu es Bon Tu peux encore rester dans l'entreprise T'as de la chance Mademoiselle, je le garde ou pas ? Oui, gardez-le D'accord, c'est pour les quotas que je te garde Est-ce que t'as bien compris ? Mets-toi ça dans le crâne Oui, j'ai compris Sinon, il pourrait m'arriver d'une grosse déconvenue Tu sais J'ai pas envie d'avoir les GBT derrière mon cul quoi Tu comprends ? Mais avec moi, tu risques rien Oui, c'est ça Mais c'est pour ça que je te garde Bon Excusez-moi monsieur Je suis à deux Mon client peut vous parler monsieur Franchement, le pauvre et tout monsieur Monsieur Oui En plus, vous aussi, vous êtes basalé monsieur Vous savez, j'ose même plus lui parler J'ai même plus regardé J'ai peur qu'il me sortait de ne pas Excusez-vous Merci, merci, merci Faites-vous pardonner monsieur Bon, qu'est-ce qui se passe portée de cul là ? Qu'est-ce qui se passe encore ? Qu'est-ce qui vient ? Monsieur, faites-vous pardonner Faites-vous pardonner monsieur Excusez-moi monsieur Vito, excuse-toi tout de suite Pardon monsieur Eh, excusez-moi Un dénommagement là C'est pas normal Comment c'est un dénommagement ? En plus, il en rajoute Détui, détui Il peut clairement porter plainte pour racisme Il y a du monde là Écoutez, on va vous attaquer en justice Alors dédommagez-le Bon, je peux vous dédommager Bon, Vito, c'est sur ton salaire Allez, dédommage-le Allez, allez Mais pauvre Vito, c'est pas lui qui a parlé C'est vous Bah non, c'est lui C'est lui dans un premier temps Qui a dénoncé Oui, c'est lui Écoutez monsieur On va s'arranger Suivez-moi à l'intérieur des vestiaires Non, vous confondez maintenant Il y a pas de problème C'est le petit blanc là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il faut faire dans les vestiaires Il est un homme d'affaires Il est courtois et poli Je suis un homme d'affaires Comme vous voyez Il vous est bien traité Mesdemoiselles C'est vrai, j'avoue Bah oui, je suis comme ça C'est la classe On le dit souvent ça Et ne vous en faites pas Je serai toujours dans cette optique là De bien vous traiter les femmes Parce que vous le méritez Parce que vous les femmes Vous le charme Le sourire qui m'envoûte Oui Mais qu'elles sont jolies Les filles de mon pays Laï 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 Vous allez voir C'est très bien de travailler Avec monsieur Dali C'est gai Souriant Et attractif Oui Et des fois On fait des petites sessions Là on met de la musique Et on danse tout simple Ça c'est très bien Rappelez-vous Rappelez-vous Mais trouvez-vous J'ai aussi bien Oui c'est bien ça Yala Yala Comment on fait ? On peut danser ou pas ? Voilà C'est un petit exemple Merde Ah Ils reviennent Je pense qu'ils ont trouvé un accord Ça y est Ils ont fini ? Je vais pas faire un carkill Les mecs Commencez à Théo Les gars on va rajouter carkill Il y a des temps pour ça Tu crois ? C'est défilé Merci à Flo Magle Tu vois comme vous voulez mes demoiselles Oui 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 Parce que l'autre m'a donné Il s'envoie Bon Maitre Van Il commence à se faire ça Regarde le soleil se couche Il faut commencer à émerger le magasin Je vais demander à la sécurité Oui Il va falloir décrocher Bon messieurs de la sécurité Commencez à vérifier les cabines d'essayage Et la réserve là Pour virer tout le monde Parce qu'on va fermer Je les ai même pas payés en plus Je les ai même pas payés L'autre il va le faire en plus R.A.S. Non Je vous ai pas touché monsieur Ça touche physique Monsieur intérieur était moi Non je vous ai pas touché Il y a eu des propositions sexuelles Non Vous l'avez vu ? Vous l'avez vu ? Le magasin est exprès de caméras Vous avez encore fait Vito ? Vous avez fait quoi ? Il m'a dit En plus il y a encore des trucs racistes Ouais j'aime bien les blacks et tout S'il vous plaît Mais c'est pas vrai Je vais lui mettre une nuque Je vais lui mettre une nuque Aïe mais c'est pas vrai Regardez les caméras de surveillance Je pense qu'on va se faire au tribunal On parlera de Il y en nature je sais pas quoi Il veut le payer en nature J'ai encore un poussé au tube Ce qui va se passer C'est que Vito t'es viré Le temps que tu gères cette histoire Tu reviens plus Au pire des cas prenez lui à la place C'est une mascarade Si vous avez 1000$ on en reparle plus Laissez le mascarade des femmes Parce que je suis sûr que si je vais au tribunal Je récupérerai plus Je vais vous donner de l'argent Et on oublie cette histoire Ohlala Paye Paye ou jette ta conjustice ? Oui paye moi Mais en plus il a foutu Merci J'ai envie de lui mettre un coup de tasse J'ai envie de lui mettre un coup de tasse Je me doute Tu lui as donné combien là ? Tu lui as donné combien là ? Tenez vos propos Avec les intérêts Salut Habibook Allez dépêche toi là Donne le Si il est bon il disparaît Attention quand même Ça nous on est personne de couleur Écoutez on est tous dans le même sac Oui mon client est métisse Un mélange de couleurs Il vient d'ici et d'ailleurs Et il aimerait bien un peu de... Ohlala Vous savez qu'au fond C'est plus beau que vous Mais vous ne savez pas Bon mesdmoisines En tout cas Vous n'avez pas remarqué C'est vrai que ce p'tit oui Mais Vito il a des amis Vito ou pas ? Je ne sais pas s'il a des amis Mais j'ai l'impression Que j'ai dû recueillir Un putain d'enfelin Qui me cache les couilles Bon Vito Vito t'as des amis Ou t'as pas d'amis ? Bah en fait je travaille Je travaille au LSPG Mais comme je suis Bah enfin voilà Ça se voit je pense Ouais bah ouais Un peu con Euh non Mais te laisse pas faire Bon les gars Go brecha la scène Mais te laisse pas faire Roulez-moi Finis-moi la scène T'as traité de con Et tu t'es rien Go brecha pour ça les gars Je vais célébrer Pendant ce temps Merci Andar Coucou Elias Ah il y avait un message A faire passer Merci Andar Bresha into FIFA Non mais je dois faire Ma partie de CS Les mecs là Hop il est 1h42 J'ai le temps ou pas ? Est-ce qu'on a le temps De faire un strip-tease ce soir ? Bon CS c'est go strip-tease J'ai envie de faire un petit CS après Mais avec des mecs Qui lâchent leur com T'es sur waitlist guignol Ah ouais merde Je lui ai demandé S'il avait ses papiers en règle Car on a besoin Pour remplir le Le C'est pour remplir le Le contrat d'embauche Lili Blanche les gars Une jeune demoiselle Pour vous servir 18 mois c'est de grossesse Ça tombe bien J'ai un magnifique cheau à vendre Ah oui Rapidement Monsieur David Vous êtes content de votre journée ? C'est pas grave Oui attendez Vous n'en parle plus Mes demoiselles messieurs Au revoir Nous on doit débriefer On doit faire les inventaires Si tu as besoin D'accompagnement Et que tu te sens Euh Ouais attendez S'inquiète les livres Oui Oui donc c'est bon Pour les demoiselles C'est bon Je vais toutes les prendre Les trois là Elles présentent bien Je pense qu'elles font du bon travail Et en plus elles sont très doucies Les écoutent bien Pour l'instant je crois qu'on est à cinq À cinq demoiselles Quatre ou cinq Oh putain Si bien ça commence à prendre forme Ça fera un putain de défilé Oui 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 On va les avoir Il faut rien payer Monsieur David Pas d'entourloupe avec l'argent Oui 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 Oh putain J'ai dit Roland Mamako Oh excusez-moi Désolé parce que j'ai fait des vacances là-bas Bon Euh C'est bon Ça me va très bien De toute façon C'est une sacrée réserve Comme je vous l'ai dit Vous payez bien vos employés Et ils vont vous le rendre Mais c'est-à-dire combien je paye Ça vous fixe avec eux D'abord vous visez le plus bas Et s'ils ne sont pas contents Vous montez petit à petit Mais je ne connais pas Les montants du marché Concernant l'emploi Putain Vous leur proposez Vous leur proposez À chacune Je dirais T'es sérieux le piment ? Entre 2000 et 3000 dollars semaine Ou alors vous montez à 5 000 par mois 8 000 et 3000 dollars semaine 5 000 par mois Ça me va très bien 5 000 par mois Ça me va très bien Ok on fait ça Mais comment mettez en place ? Je vous donne l'argent Vous faites les salaires C'est bon ? Ah non 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 C'est vous le patron C'est elles qui viendront vous voir Pour avoir leur petite prime Mais c'est-à-dire que tous les mois Je leur donne 17 000 ? Oui D'accord c'est bon Yala C'est marrant Dès qu'on parle d'argent Vous avez la voix plus aiguë Oui j'aime pas trop Je suis pas trop à l'aise Avec l'argent Quand il s'agit d'en donner Mais quand il s'agit d'en recevoir J'aime bien Ah oui oui Pour les recevoir Je vous connais Vous êtes très fort Oui Bon moi je suis fatigué J'ai passé une bonne journée Je pense que vous aussi Oui on décroche On décroche Allez on décroche Je vais dormir dans la cabine Salut Ah bah je suis Ah bah je me retrouve comme un con Ah merci Bon je vais dormir ici Fermez le magasin s'il vous plaît Bon je dors là les gars Ok On va pas se prendre la tête Euh On verra demain les gars Ça veut dire que les filles Il faut que deux Là ça veut dire que là Je suis engagé Il faut que je joue régulièrement Mais Mais t'es sérieux là Je vais pas jouer tous les soirs A Flashland Attends Là je suis engagé là Ça veut dire que les filles Elles vont m'attendre tous les soirs Elles vont dire Ouais mais qu'est-ce qu'il fait Non ça veut dire qu'elles vont aller Ça se trouve du jour au lendemain Elles peuvent aller se faire troncher Ailleurs quoi Par d'autres mecs Donc là il faut que je m'occupe d'elles en fait Bon allez je vais dormir Allez bonne nuit tout le monde La Conforas C'était nos vies Allez ciao